Bien, il est 20h30, je déclare cette séance du Conseil ouverte et je donne immédiatement la parole à M. Jean-Louis Jarich pour procéder à l'appel. M. Jean-Louis. M. Gilles Bertin, M. Claude Joriot, Mme Marie-Thérèse Kelly, Mme Forger-Dominique, Mme Chevrier-Méreclaude, Mme Bataille-Janine, M. Bonne-Simon, M. Bertomé-Patrick, M. Vanger-Jean-Michel, M. Odig de Karnen-Tanegui, Mme Arrnes-Schneider, Mme Majou-Marie-Laure, M. Frédéric Darantière n'est pas là et donc le pouvoir est donné à Mme Aline Teminides. Madame Valérie Janquin n'est pas là non plus et le pouvoir est donné à Mme Maricille Godot. Madame Testu-Anne, Mme Méri Agathe, Mme Parmentier-Josephine, M. Prado Martial, Mme Rébert-Camille, M. Jean-Christophe Voiseux, M. Séville-Marc, Mme Godot-Marie-Cécile, M. Pembrey-Jean-François, M. Trédano-Maurice, M. Brio-Philippe, M. Présent. M. Ruyéthore Thierry, Mme Nicolas Leclerc n'est pas là et le pouvoir est donné à M. Stéphane Gorce, Mme Karine Lemeney, M. Gorce Stéphane, Mme Bilgeard Dorothée, Mme Nocringer et Mme Laetitia Guignard-Villot n'est pas là et c'est Mme Nocringer qui a le pouvoir. Merci M. Jarry. Le quorum étant atteint, nous pouvons tenir la séance qui commence avec l'approbation de deux procès verbaux, celui du conseil municipal du 2 juillet et celui du conseil municipal du 9 juillet. Y a-t-il des remarques concernant ces procès verbaux ? Mme Lemeney, est-ce qu'on peut modifier juste l'éclairage parce que je ne vois absolument pas les participants ? Allez-y Mme Lemeney. M. le maire, au nom de mon groupe, je sollicite votre accord pour observer une minute de silence en hommage à Nadine, Simone et Vincent, sauvagement assassinés et décapités en la cathédrale de Nice par un terroriste islamique. Le 7 novembre dernier, M. Castex présidait un hommage national, il serait juste, au sein de ce conseil d'avoir une pensée pour les victimes et leurs familles. Je souligne et je salue au passage la pertinence que vous partagez aussi et l'utilité de la police municipale armée au sein d'une ville. Donc M. le maire, je vous demande de bien vouloir, si vous voulez bien faire lever les personnes, l'ensemble des conseillers pour faire une minute de silence. Bien, j'accède à cette demande, je vais vous demander donc de vous lever et d'observer une minute de silence. Merci M. le maire. Merci M. le maire. Bien, je vous remercie, vous pouvez vous asseoir. Nous reprenons l'ordre du jour du conseil. Y a-t-il donc des remarques concernant les procès-verbaux des conseils du 2 ou du 9 juillet ? Merci pour la lumière. Si pas de remarques, nous considérons ces 2 PV comme approuvées. Et nous passons au premier point de l'ordre du jour concernant l'adoption du règlement intérieur. Comme vous le savez, l'article L21-8 du code général des collectivités territoriales dispose que dans les communes de 1000 habitants et plus, le conseil municipal établit un règlement intérieur dans les 6 mois qui suivent son installation. Et nous approchons de cette échéance. Le règlement intérieur a pour objet de préciser les modalités relatives au fonctionnement de notre conseil. Il intègre les dispositions spécifiques du code général des collectivités territoriales qui s'imposent à l'Assemblée territoriale et fixe les compléments indispensables à son fonctionnement. Le document qui vous est proposé a été établi à partir du règlement intérieur adopté en 2019 par la majorité précédente, en y intégrant les modifications des commissions municipales et les évolutions législatives et réglementaires récentes, notamment les dispositions issues de la loi du 27 décembre 2019, dites engagement et proximité. Ce document comporte quelques modifications ciblées sur certains articles. A l'article 8 portant sur les pouvoirs est ajoutée la possibilité de déposer un pouvoir en format dématérialisé via la plateforme FastElu que nous utilisons tous depuis maintenant plusieurs années. L'article 15 portant sur le déroulement de la séance est allégé des contraintes liées aux prises de parole. A l'article 15 et à l'article 18 portant sur les amendements, il est préconisé de déposer dans un délai indiqué et avant la séance toute question au texte d'avance. afin de favoriser une réponse précise ou un partage du texte proposé. L'ancien article 31 portant sur la représentation en commission d'un conseiller municipal empêché y ont été supprimés. Les articles qui suivent ont été renumérotés. Le 32 devient le 31, etc. Donc voilà les quelques modifications marginales que nous avons apportées à un texte qui a été proposé et adopté le 2 janvier 2019 lors de la création de notre commune nouvelle. Nous avons reçu donc un certain nombre de propositions d'amendements de la part de la liste d'opposition. Donc je vais donner la parole à monsieur Pomerie qui, je crois, était chargé de porter ces amendements. Et donc je rappelle que pour chacun de ces amendements, nous procéderons à un vote pour rejeter ou adopter les propositions d'amendements. Monsieur Pomerie, vous avez la parole. Merci monsieur le maire. Voilà, je voulais préciser d'abord en préliminaire que l'installation de ce conseil municipal date de la fin mai, que l'équipe en place a donc largement profité du... Excusez-moi monsieur Pomerie, je voudrais rappeler à l'ensemble des participants de cette noble assemblée que le port du masque n'est pas en option. Vous voulez que j'enlève ? Non, non, le port du masque, pour vos voisins notamment, non, il faut le garder. Mais je l'ai, hein. C'est pas pour vous, monsieur Pomerie, c'était pour d'autres participants qui se sont reconnus. Merci beaucoup. Je vous rends la parole, monsieur Pomerie, excusez-moi. Donc l'équipe en place a donc largement profité du délai maximum de 6 mois pour élaborer ce règlement intérieur, largement inspiré, comme vous l'avez dit, du précédent, même si quelques changements notables ont été opérés. On notera que le maire, monsieur le maire, n'a pas mis à profit ce long délai pour se livrer à quelques concertations que ce soit avec les intéressés qui ont reçu le projet il y a quelques jours sans autre forme de procès, et je trouve que c'est regrettable. On le relèvera évidemment sans malice que la plupart des règles nouvelles visent apparemment à ouvrir le débat en conseil, mais qu'elles sont finalement de nature à limiter les possibilités d'expression de l'opposition. Il n'est d'ailleurs nullement pris en compte le fait que l'opposition n'est aujourd'hui composée que d'un seul groupe de dix personnes, alors que le texte ne leur octroie pas plus de considération ni de faculté d'expression qu'à un seul des trois groupes de deux hier. Il est enfin à noter que le bref relevé des changements majeurs présentés dans le texte de présentation oublie, c'est un peu curieux, de préciser ce geste qui consiste à supprimer les quinze minutes d'explication, tout à fait suffisantes d'ailleurs, réservées à chaque groupe lors de la présentation budgétaire. Voilà, M. le maire. Donc cela dit, notre groupe présente les quelques amendements suivants, qui sont d'ailleurs présentés séparément. Et sur lequel nous voterons séparément. Voilà. Alors l'article 15, déroulement de la séance. Nous demandons de la suppression de la dernière phrase du 15-7. En effet, ce n'est pas au conseil, mais au maire assurant seule la police de l'Assemblée, article 11, qu'il revient d'interrompre éventuellement un orateur. Question à ce sujet. La limitation du temps de parole, qui était autrefois de cinq minutes par groupe, n'est-elle pas un moyen déguisé de limiter encore l'expression de l'opposition ? Alors, M. Permet, quelques éléments de réponse. Vous nous proposez de modifier la rédaction de la fin de l'article 15.7. Je vous rappelle que c'était la rédaction qui était reprise à l'article 15.8 lors du précédent règlement. Je m'étonne qu'en un an et demi, vous n'avez pas fait cette proposition à votre prédécesseur. J'étais pas ici. Oui, vous étiez un peu avec nous quand même en janvier 2019. Voilà. Donc, je proposerai que nous votions défavorablement. Et je vous avoue que je ne comprends pas bien, sauf à ce que vous cherchiez à voir le mal partout, en quoi de ne plus limiter le temps de parole. Je vous rappelle que ce n'était pas vraiment légal. La limitation du temps de parole, c'est un peu contraire à la liberté d'expression qu'on a dans ces assemblées. Donc, chacun se souvient du chronomètre que mon prédécesseur avait installé. Je ne vois pas en quoi supprimer la limitation du temps de parole serait un moyen déguisé de limiter encore le temps d'expression de l'opposition. Il va falloir un peu d'imagination pour arriver à écrire ça, mais j'avoue que j'ai du mal à vous suivre. En tout cas, sur ce premier amendement dont je vais proposer à l'Assemblée, M. Briot. Oui, M. Levin, juste pour préciser que les 15 minutes n'étaient pas pour limiter le temps de parole, mais pour permettre... Là, c'est les 5. Non, mais les 5, mais ce sera pareil tout à l'heure pour le temps. C'est que tout simplement, c'est au moins un minimum qui peut s'exprimer. Lorsque le minimum n'est pas inscrit, le président de séance peut interrompre à tout moment, puisque c'est son droit. Donc, les chiffres qui avaient été mis permettent de garantir à ceux qui peuvent s'exprimer qu'ils auront le minimum de 100. C'est tout. Merci. Alors, je crois que j'étais présent dans cette assemblée quand vous avez installé ce chronomètre. À aucun moment, vous ne l'avez mis en place pour garantir un temps de parole minimum. C'était un temps de parole maximum. Et voilà, je crois qu'il ne faut pas réécrire l'histoire. Quand vous avez mis ce chronomètre, ce n'était pas du tout un temps de parole minimum. Voilà, on ne va pas se raconter de l'histoire. Je propose donc que nous passions au vote ce premier amendement qui vote défavorablement sur cet amendement, qui s'abstient, qui vote favorablement. Cet amendement est rejeté à la majorité. Deuxième amendement, M. Pemmery. À l'article 16, débat d'orientation budgétaire, nous souhaitons la disparition de la limite de 15 minutes. C'est dans le même esprit que ce qui a été dit à l'instant. Chaque groupe, nous souhaitons donc qu'on stipule. Chaque groupe dispose de 15 minutes pour exposer ses opinions et ses propositions. C'est ce qui était à peu près dans le règlement précédent. Voilà donc même même cause, même effet. Je ne vois absolument qu'en limiter le temps de parole apporterait des droits particuliers à l'opposition. Il n'y a pas de temps de parole limite. Si vous ou nous souhaitons parler plus de 15 minutes, nous le pourrons. Si vous parlez moins de 15 minutes, on peut. C'est très libre. Donc je propose également que nous rejetions cet amendement. On passe au vote. Qui vote défavorablement sur cet amendement, qui s'abstient, qui vote pour cet abonnement et rejeté à la majorité. Alors à l'article 17, c'est simplement pour plus de compréhension et de précision. Je vous souhaite que nous mettions le maire, prononce les suspensions de séance relevant de son initiative ou de celle des élus. Point. Il en fixe la durée. Eh bien, je vous rappelle que nous n'avons pas touché à la rédaction de cet article qui ne vous a posé aucun problème pendant un an et demi. Et donc, je proposerai également que nous rejetons cet amendement. S'il vous plaît. Oui, monsieur Brio. Merci. Ce n'est pas parce qu'on a fait quelque chose qu'on ne peut pas revenir dessus. Je ne vois pas très bien pour... Non, mais attendez. Allez-y, allez-y, monsieur Brio. Merci, c'est gentil. Il n'y a que les imbéciles qui ne reviennent pas sur leur décision. Donc, je veux dire que nous avions fait un texte. On peut très bien l'améliorer. C'est la proposition qui est faite. C'est-à-dire que toute demande de suspension de séance peut être faite par quel qu'est lui que ce soit, sachant que c'est le maire qui décide. On a juste rajouté ça. Je ne vois pas très bien ce qui l'empêcherait, votre groupe, de le voter, puisque je pense que ça permettrait de pouvoir permettre à chacun d'avoir peut-être un besoin de suspension de séance. Merci. Écoutez, je crois que ça restera le privilège du maire et vous apprécierez que la majorité sache garder les travaux de son actuelle opposition. Donc, je ne donnerai pas une suite favorable. En tout cas, je vais proposer à l'Assemblée de ne pas donner une suite favorable à cette proposition d'amendement. On passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Rejeter à la majorité. L'article 17, la suspension de séance, c'est la suivante, la 18, les amendements. Là, nous avons relevé une petite incohérence. C'est pour ça qu'on se permet de la corriger, même si elle était déjà présente dans le texte précédent. Vous dites, le texte dit, il est souhaitable. Et puis après, il met au plus tard. Donc, il est souhaitable, mais la date est précise. Bon, donc, il est nécessaire ou il n'est pas souhaitable. Donc, ça ne colle pas avec un souhait et de préciser 24 heures au plus tard au lieu de 48 heures. Alors, je confirme que c'est un souhait parce qu'on n'a pas de possibilité d'imposer un délai. Le souhait, on l'a indiqué dans l'exposé de cette présentation, c'est pour qu'on ait le temps de partager les amendements, de les diffuser et d'avoir le temps d'y répondre. Après, rien ne vous empêche de ne pas donner suite à ce souhait. Donc, on maintient le délai de 48 heures. C'est un délai où on invite l'ensemble de celles et ceux qui souhaitent déposer des amendements, le fassent de la sorte qu'on puisse les partager et les traiter utilement avant l'instant du Conseil. Je vous propose de voter sur cette proposition d'amendement et je vous propose pour la majorité de rejeter cet amendement. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Rejetez à la majorité. À l'article 44, mise à disposition de locaux, la répartition du temps d'occupation du local entre les groupes d'opposition ne correspond pas à la situation telle qu'elle est précisée à l'article 24, à la page 14. Du particulier, on passe au général. Donc, la proposition, c'est de faire, de décrire le local de l'opposition sera affecté au seul groupe. Une équipe nouvelle pour Philippe Briot, puisque à la page 14, vous dites bien qu'il n'y a qu'un groupe d'opposition. Écoutez, on ne va pas préjuger de l'avenir. Pour avoir passé un peu de temps dans l'opposition, je ne crois pas qu'on ait eu le privilège d'avoir des locaux affectés à chacun des groupes d'opposition. Et je pense à la période de 2001, nous avions un magnifique local en aveugle en face des boîtes aux lettres assez indignes de ce qu'on doit à une opposition. Je pense que vous êtes déjà mieux logés et je ne crois pas qu'il y ait vocation à vous réserver un seul local. Peut-être que demain, il y aura deux ou trois groupes d'opposition. Donc, pour l'instant, vous bénéficiez de ce local, mais on ne va pas indiquer dans cet article qu'il vous est exclusivement réservé. Voilà, donc je propose que nous passions au vote qui rejette cet amendement, qui s'abstient, qui est pour rejeter à la majorité. Alors, l'article 49, il est également dans le même esprit, si vous voulez. C'est que vous considérez la liste d'opposition d'aujourd'hui comme si elle était une liste de deux personnes, comme c'était le cas auparavant, alors que nous sommes dix. Donc, l'article ne prend pas, encore une fois, en considération la présence d'une seule liste d'opposition de dix membres, alors qu'auparavant, c'était trois listes de deux. Donc, la proposition, c'est de remplacer en deuxième, quatrième et sixième ligne dans la limite de 1000 au lieu de 500 et ajouter un troisième petit point des cartes de visite et cartes de vœux. Je suis très heureux que vous vous souciez de savoir si l'opposition a des cartes de visite. Ce souci ne vous a pas trop préoccupé en 2019 et n'a jamais intéressé la majorité pendant les 20 ans qui précédaient. Donc, voilà, c'est très intéressant de voir comment vous vous souciez de ce type d'élément. Voilà, et je rappelle qu'en 2001, nous étions cinq dans l'opposition. Nous n'avions pas beaucoup plus de droits que quand nous étions deux. Voilà, donc nous ne donnerons pas une suite favorable à cette proposition d'amendement sur laquelle nous allons passer au vote qui rejette, qui s'abstient, qui vote pour rejeter à la majorité. Bien, l'article 50 également a ajouté un troisième petit point de permettre à la liste d'opposition de pouvoir accéder à son local indépendamment des heures ouvrables de la mairie. Je vous propose de donner une suite favorable à cet amendement. Donc, qui vote favorablement ? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Je vous en prie. Modalité d'application pour le bulletin municipal, c'est le dernier point que j'évoque ce soir. Là encore, l'importance du groupe d'opposition qui prend la place de trois groupes doit être prise en compte à nos yeux. Donc, au troisième alinéa, nous souhaitons remplacer la jauge de 1 200 signes par 2 400 signes et de remplacer la date limite de la transmission de la tribune du 10 au 20 du mois, ce qui nous semble tout à fait compatible avec la livraison à l'imprimeur. Alors, je crois que ça n'a jamais posé de problème dans les mandatures précédentes qu'on demande à l'opposition de rendre ses copies le 10 du mois. Quant à la jauge, ce n'est pas le nombre de pages qui empêchait également dans les précédentes mandatures de laisser plus de place aux groupes d'opposition. Le choix a été fait à l'époque de limiter à 1 200 caractères pour l'ensemble des groupes majorité opposition l'expression. Je ne vois aucune raison aujourd'hui d'en changer. Monsieur Pémery, vous qui êtes journaliste de métier, ça nous permet à toutes et à tous de travailler l'art de la synthèse. C'est un très bon exercice. Je vous propose donc de donner une suite défavorable à cette proposition d'amendement qui vote contre, qui s'abstient, qui vote pour, rejeté à la majorité. Je crois que nous avons terminé les propositions d'amendement. Nous allons donc pouvoir, sur la base de l'amendement qui a été adopté, qui fera l'objet de la modification dans ce texte, de passer à l'adoption de ce règlement intérieur, qui vote pour, qui s'abstient, qui vote contre. Ce règlement est adopté à la majorité. Je vous remercie. Passons au point 2 de l'ordre du jour, qui concerne la révision des tarifs des services publics locaux. Et je passe la parole à monsieur Soleil. Merci, monsieur le maire. Donc, il s'agit d'examiner ensemble les tarifs des services publics locaux. Et ce qui a été fait et ce qui vous est proposé aujourd'hui, c'est de les faire évoluer avec un certain nombre de principes que nous avons essayé de préserver, qui sont d'abord un principe d'équité, équité des utilisateurs des services publics par rapport à ceux qui ne les utilisent pas, et quitté des chaînés courtois par rapport à ceux qui ne sont pas chaînés courtois, un principe de financement des coûts, parce qu'il va sans dire que si nous ne faisons pas payer les tarifs publics ou pas suffisamment, eh bien nous aurons des difficultés à équilibrer notre budget, et un tarif d'attractivité, c'est-à-dire que pour certains tarifs, il faut aussi que nous regardions quels sont les tarifs pratiqués par les communes avoisinantes pour éviter que tous les utilisateurs potentiels ne quittent la ville pour aller dans les communes voisines. Il vous est rappelé dans le projet de présentation, dans la présentation, les différents types de tarification que nous utilisons, tarification au taux d'effort, caution familiale, qui est uniquement réservée à la restauration scolaire, le tarif unique et le tarif forfaitaire. Ces tarifs, précisément, concernent l'accueil de loisirs, toutes les activités nautiques qui sont proposées par la piscine, la musculation, qui est une activité municipale aussi, les accueils périscolaires, les accueils de loisirs et la restauration scolaire. La plupart de ces tarifs ont tous été modifiés au milieu, enfin dans le courant, au milieu de l'année 2019, excepté celui des accueils de loisirs qui ont été modifiés au milieu, enfin 3 septembre 2018. Et donc là, nous allons les modifier en vue de les rendre valides pour toute l'année 2021. Donc en gros, on les modifie pour une durée de deux ans. Enfin, il s'est écoulé deux ans entre le moment où ils étaient validés et la date cible de mi-2021 que nous visons. Alors pour réviser ces tarifs, ce que nous proposons, c'est de leur appliquer un taux moyen d'augmentation qui peut tenir compte d'un certain nombre de facteurs. Nous avons examiné en particulier l'effet des augmentations de coût de personnel, qui en particulier augmente avec ce qu'on appelle l'AGBT, glissement, vieillesse, technicité. L'AGBT a augmenté de 1,5% par an depuis deux ans. Nous avons aussi observé l'inflation, qui était à 0% en 2020, mais à 1,7% en 2019. Le prix du chauffage dans les établissements publics, en particulier la piscine, qui a considérablement augmenté en 2018 et plus modérément en 2019. Et puis pour information, les bases fiscales qui sont les pourcentages d'augmentation des locaux. Une fois munis de toutes ces informations, ce que nous avons décidé, c'est que pour les activités qui n'utilisaient presque que de l'encadrement, donc des ressources humaines, nous avons décidé d'appliquer deux fois 1,5% d'augmentation, c'est-à-dire le taux d'augmentation de l'AGBT, deux fois pour chacune des deux années, ce qui fait, à une petite simplification près, 3% sur deux ans. Nous avons proposé, nous vous proposons aussi d'augmenter les activités nautiques et sportives de 4%, c'est-à-dire c'est d'une part les 3% d'augmentation des ressources humaines, et puis 1% qui sont supposés représenter, enfin qui représentent, même si on sait que c'est en dessous de la réalité, qui manifestent le souhait de prendre en compte aussi l'augmentation des énergies. Et nous vous proposons de faire une exception pour la restauration scolaire, qui nous paraît un service essentiel à rendre aux familles, en particulier dans cette époque difficile pour beaucoup d'entre elles, et donc de ne pas appliquer ces taux, ni aucun autre taux, à la restauration scolaire que nous vous proposons de maintenir à son tarif de mi-2019. Voilà, alors pour information, il vous est indiqué que l'impact sur les ressources de la ville en fonctionnement sera de 70 000 euros, et je vous demande de bien vouloir corriger ce chiffre qui est une erreur. Ça sera de 45 000 euros, puisque c'est un peu plus de 3%. Sur l'assiette de ces services, qui représente 2 150 000 à peu près, réduit de la restauration scolaire, qui représente à peu près 730 000 euros de facturation, enfin de recettes par an. Donc l'impact sur le budget de la ville en recettes de fonctionnement sera d'à peu près 45 000 euros. Voilà, donc ce que je vous propose ce soir, c'est de bien vouloir adopter avec nous ces taux d'augmentation des tarifs publics, et en deuxième annexe, ou en annexe de cette délibération, vous avez tous les tableaux qui permettent de comparer les tarifs actuels avec les tarifs futurs, ce qui vous permet d'avoir une idée de ce que ça représente en valeur absolue sur chacun de ces tarifs. Voilà. Merci, M. Soé, avec des souhaits d'intervention, M. Gorce, vous avez la parole. Merci, M. le maire. Je ne sais pas si ce micro marche. Un gros travail a été réalisé avec l'administration au cours de l'année 2019, à l'occasion de la création de la ville nouvelle afin d'harmoniser les tarifs sur l'ensemble du territoire communal, à la fois dans leur modélisation et dans les tarifs proposés. Une fois la convergence réalisée, nous avions répondu précisément à toutes les demandes qui nous avaient été transmises par des particuliers et des associations, afin d'expliquer le bien fondé des choix que nous avions réalisés, choix à la fois techniques et politiques. Parmi les sujets sur lesquels nous nous étions longuement interrogés figurent, par exemple, la mise en œuvre du taux d'effort pour la restauration scolaire. Le passage du quotient familial au taux d'effort, modèle plus simple qui linéarise le coût de la restauration en fonction du revenu fiscal, nous semblait devoir attendre et être remis un peu plus tard sur l'établi. A ce moment, cette architecture avait été assez naturellement critiquée par l'opposition et nous nous attendions tout aussi naturellement à ce que la nouvelle équipe, après un travail approfondi, propose quelques évolutions substantielles. Or, votre délibération reprend dans le fond nos arguments et notre propre discours. Je pense par exemple à l'équilibre nécessaire entre la contribution de l'usager et celle du contribuable sur lequel nous avions une position politique très claire et revendiquée. Votre délibération est simplement constituée d'augmentation des tarifs. Alors, première question, pouvez-vous s'il vous plaît nous confirmer que vous ne jugez pas nécessaire de modifier l'ensemble tarifaire et en particulier, que comptez-vous faire pour ce qui concerne la restauration scolaire ? Ensuite, les évolutions proposées consistent donc finalement en une augmentation mécanique selon les activités fondées sur le GVT, l'inflation, le prix du kWh et la révision des bases fiscales. Nous avons regardé dans le détail les tarifs que vous nous proposez et sommes extrêmement surpris d'augmentations d'autant plus substantielles qu'elles interviennent au milieu d'une crise sanitaire et économique sans précédent. Je parle plus précisément des activités suivantes. Accueil du soir, élémentaire et maternel, plus 3%, tarifs changeants en 2019. Accueil du matin, élémentaire et maternel, plus 3%, tarifs changeants en 2019. Activités aquatiques, 4%, tarifs changeants en 2019. Seconde question, au-delà des explications mécaniques pour justifier les augmentations retenues, pouvez-vous nous donner les arguments politiques qui vous ont conduits à de tels choix ? Pour ce qui nous concerne, nous considérons les taux d'augmentation retenus hors de la mesure et hors du temps. Le 1er janvier 2021, c'est demain matin, alors que nous sommes encore en pleine crise sanitaire et en plein confinement. Nous voterons donc contre cette délibération. Alors, M. Gors, je suis extrêmement surpris de votre intervention. M. le maire, je ne pense pas que d'ici... M. le maire, je ne pense pas que d'ici, vous risquez d'être menacé par mes miasmes. Enfin, j'espère. M. Gors, je répète, je suis extrêmement surpris de votre intervention. Je me demande si vous ne l'avez pas préparé avant de lire le texte. En tous les cas, les réponses aux questions que vous posez sont dedans. Et si vous voulez, vous reprendrez l'enregistrement audio. Je pense que j'ai répondu à vos questions. Je dois dire que je suis un peu démuni. Je ne comprends pas très bien le sens de question qui arrive après la réponse. Mais enfin, je vous remercie de l'avoir posé quand même. M. Gors, je vais me permettre de compléter parce que vous avez posé une question diverse que nous traiterons en fin de conseil. Je vous avoue que je suis assez étonné et que je vous trouve un petit peu démagogue d'invoquer la crise sanitaire et de nous reprocher d'augmenter un certain nombre de tarifs. Alors que tout à l'heure, vous allez très innocemment nous demander comment on réussit à accoster dans ce contexte de crise économique avec des impacts importants sur les recettes. Donc je veux dire à un moment, il faut choisir votre posture. On ne peut pas être rigoureux et donc à un moment, bien évidemment, parce que la vie continue à accompagner une forme d'inflation, augmenter des tarifs. Je crois que la ville fait beaucoup d'efforts en matière financière. Je rappelle que le stationnement résidentiel est suspendu. On n'attend pas de remerciements de votre part, mais nous avons fait des choix budgétaires pour essayer de limiter au maximum l'impact de cette crise pour nos administrés. Donc je vous trouve un peu audacieux pour ne pas dire autre chose de venir nous faire ce reproche d'augmenter des tarifs parce que c'est la vie normale. Et je crois me souvenir sur la mandature précédente que lorsque nous échangions sur ces sujets-là, le fait de ne pas toucher aux tarifs et de les réviser tous les 5 ans n'était pas la meilleure des politiques. Donc je préfère que nous assumions le fait que nous accompagnions l'augmentation des tarifs régulièrement. Voilà la précision que je voulais apporter à vos propos, M. Gorse. Je vous rends la parole. M. le maire, si vous voulez bien me donner la parole et vous voulez faire le lien avec ma question diverse de tout à l'heure, l'équilibre ne résulte pas seulement de l'augmentation des tarifs et des recettes, il résulte aussi de la maîtrise des coûts. Et je pense que c'est sur ce point-là que j'imagine que vous aurez à cœur de me répondre tout à l'heure. Absolument, nous répondons, je vous en prie. Si, Mme Leménet. J'entends vos arguments de part et d'autre. Moi, je vais être beaucoup plus prosaïque. Je crois qu'à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, il faut savoir que quand ils vont se réveiller le 1er janvier, ça va être quand même le coup de massue avec ces augmentations totalement excessives. Je pense à toutes ces familles et d'autant plus que vous augmentez de 4% le sport. Or, à la fin du confinement, je pense qu'on a tous été contents de pouvoir en profiter un petit peu. Et je pense aussi à toutes ces familles, ces familles nombreuses, dont les prix augmentent de façon considérable et qui vont être impactés. Et il y a vraiment un gap entre... Monsieur le maire, moi, je n'arrive pas à comprendre votre politique sociale. Franchement, je n'arrive pas à vous suivre. Monsieur Soleil, pour quelques éléments de réponse. Monsieur Gorch nous a très aimablement tout à l'heure rappelé que, en gros, nous suivions la même politique que celle qui avait été la vôtre pendant votre équipe, c'est-à-dire que nous étions assez rigoureux sur le fait de financer le coût ou une partie du coût de ces dépenses. Donc, de ne pas à la fois réduire les participations du public et, en même temps, avoir la prétention d'équilibrer les budgets. Nous, nous avons essayé de faire les deux, malgré tout, ce que je comprends que vous auriez probablement fait aussi, nécessairement. Donc, nous avons augmenté certains des tarifs parce que nous avons le souci d'équilibrer nos budgets. Et puis, nous avons quand même fait un effort particulier, mais ciblé sur la restauration scolaire. Je pense, d'ailleurs, que si on avait fait autre chose, on aurait été critiqué exactement de la même façon. Donc, je pense que le débat est clos, en fait. Oui. Puis, vous asphyxiez les familles financièrement. Je crois qu'on ne peut pas être très contents de ça. Est-ce que vous avez regardé, Madame Lemeney, par curiosité, la comparaison des taux avant, des tarifs avant et après ? Est-ce que vous les avez regardés ? Est-ce que asphyxier les familles par 10 centimes, c'est vraiment les asphyxier ? J'y crois pas du tout. Bien, si pas d'autres souhaits d'intervention, je vous propose de passer au vote. Qui vote contre ? Alors, décidez-vous, levez les mains, ne les levez pas. Donc, 10 votes contre. Je présente que le pouvoir vote avec. Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Adopté à la majorité. Passons à la délibération numéro 3 qui concerne donc une décision modificative numéro 1 du budget annexe location d'emplacement de stationnement pour l'exercice 2020. Monsieur Soleil, je vous redonne la parole. Merci, Monsieur le Maire. Donc, il s'agit du budget annexe location d'emplacement de stationnement. Donc, dans les décisions modificatives, quel que soit le budget auquel est le 7H d'ailleurs, il y a deux façons de procéder ou bien augmenter en diminuant ou diminuer le volume d'une section ou du budget tout en le maintenant équilibré ou bien, dans la même enveloppe, réaffecter des crédits en fonction des règles budgétaires qui nous sont imposées. En l'occurrence, ici, dans le budget d'emplacement de stationnement, nous faisons les deux au niveau des dépenses de fonctionnement. Nous avons en particulier, et ça vous est expliqué très clairement en dessous, nous avons par exemple à supporter des charges locatives qui sont en excès par rapport à ce qui avait été budgété à hauteur de 26 000 euros. Nous avons à réduire en revanche à la ligne frais de versement de collectivité. Ça représente les frais de personnel, qui sont des personnels de ville, donc payés par la ville, et qui travaillent pour le compte de ce budget annexe. Et donc, ce travail fait l'objet d'une refacturation qui, ici, a été un petit peu surévaluée dans la mesure où les parkings n'ont pas fonctionné toute l'année. Donc là, en revanche, on pourra reprendre 20 000 euros sur ces crédits affectés. Pour ce qui est des taux d'intérêt bancaires, il faut là aussi prévoir 2100 euros de plus que ce qui était prévu parce que l'emprunt en 2019, l'emprunt précédent, qui avait été mobilisé en deux fois, a été la deuxième fois dans sa deuxième tranche mobilité plus tôt que prévu. Donc, bien évidemment, il y a des emprunts supplémentaires à payer. En revanche, on pourra financer ces 2100 euros en prenant 2100 euros sur les services bancaires qui ont été surévalués. Et enfin, nous récupérerons aussi 6000 euros sur les amortissements qui avaient été légèrement surévalués. Donc, ainsi, en fonctionnement, on peut, par des crédits en plus et des crédits en moins, retrouver un équilibre en remettant néanmoins par chapitre les sommes là où elles doivent être, ce qui est prévu par la réglementation budgétaire. Pour ce qui concerne l'investissement, en revanche, nous avons à constater deux choses. D'abord, les dépenses d'investissement ont été plus élevées que prévues de 67000 euros, ce qui correspond à des travaux qui ont été jugés nécessaires après, principalement sur les nouveaux parkings, enfin les parkings qu'on a réouverts cette année avec le contrôle d'accès, qui sont essentiellement des équipements qui sécurisent ou les installations ou les usagers. Et puis, en recette d'investissement, en revanche, on a constaté, là aussi, l'écriture d'ordre qui correspond à la baisse des amortissements, donc qui correspond aussi à une recette d'investissement, donc une baisse de la recette d'investissement, et puis une baisse aussi des cautions qui sont déposées par les gens qui louent un emplacement, et il y en a eu moins que budgétés. Donc, 13 000 euros de recettes en investissement en moins, 67 000 euros de dépenses d'investissement en plus, nous sommes donc déséquilibrés de 80 000 euros, la raison pour laquelle nous vous proposons de financer ces 80 000 euros par un emprunt de 80 000 euros qui viendra compléter les 700 000 euros qui ont été empruntés en 2018 et 2019. Voilà. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Pas de souhaits d'intervention. On passe au vote qui vote contre, qui s'abstient à l'unanimité. Je vous remercie. Nous passons à la délibération numéro 4 concernant du logement social et des garanties d'emprunt sur des réhabilitations de logement. La parole est toujours à M. Soleil. Il s'agit d'une demande qui nous a été faite par le bailleur foncier immobilière 3F, qui réalise des travaux sur ses propriétés du 17, 19 et 21 rue Jean-Duplessis. Il s'agit d'aménagements ou de travaux pour rénovation thermique et quelques aménagements divers, dont les espaces verts. Leur budget se monte à 1,443 000, pour lequel ils ont imaginé d'emprunter pour 1,299 000, sous la forme de deux prêts distincts. Un prêt PAM, un PAM voulant dire prêt à l'amélioration, à 0%, et un prêt PAM qui, lui, fait l'objet de taux d'intérêt pour 1,74 000. Et l'immobilière 3F demande, comme c'est l'usage, à la commune de se porter garant de ses prêts, moyennant en échange la contrepartie des droits d'attribution pour 4 logements sur les 18 logements disponibles, qui seront réservés à la ville tout le long de la vie de ces deux emprunts. Donc ce qu'il voulait proposer, c'est d'autoriser M. le maire à signer la convention qui nous lie à l'immobilière 3F pour ce qui concerne cette garantie d'emprunt et les droits d'attribution des 4 logements. Merci M. Soleil. Des souhaits d'intervention ? Pas d'intervention. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? A l'unanimité. Merci. Nous restons sur le domaine financier. Vous voyez repasser une délibération sur laquelle nous nous étions positionnés, mais un peu trop tôt. Donc je repasse la parole à M. Soleil. J'imagine que tout le monde a lu la présentation qui en est faite. Nous avons signé le 1er octobre un accord pour continuer à soutenir le fonds de soutien aux collectivités territoriales pour ces emprunts toxiques. Et l'administration nous a fait savoir qu'il y avait une période de 6 mois avant laquelle ça n'était pas possible. Et donc nous étions contraints de prendre cette décision et de valider cette délibération après le 23 octobre. Et nous l'avons fait le 1er octobre. Donc il faut que nous recommençons. C'est aussi simple que ça. Voilà. Si pas de souhait d'intervention, on va passer au vote pour de vrai. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? A l'unanimité. Merci. En miroir, vous allez trouver au point 6 une délibération que nous vous montrons, mais sur laquelle nous n'allons pas nous exprimer parce que sinon on va la représenter dans quelques mois. Donc on apprend de nos petites erreurs. Donc vous avez en avance de phase un projet de délibération sur lequel nous nous prononcerons je crois dans les 3 mois puisque nous avons 6 mois de délai supplémentaire et qu'il faut voter dans les 3 mois qui précèdent l'application. Donc ça nous laisse un trimestre pour se positionner. Donc je vous la laisse en lecture et nous nous prononcerons dans 3 mois sur le sujet. On en arrive au point numéro 7 délibération concernant la ZAC du Bourg et une proposition d'avenant numéro 5 au traité de concession d'aménagement Exitalios. Vous n'avez eu que très tardivement ce projet de délibération. Je vous prie à la fois de m'en excuser, mais je vais maintenant m'en expliquer. Et je veux aussi m'excuser auprès des membres de la commission urbanisme qui se tenaient lundi en 8 puisque ce sujet était à l'ordre du jour et qu'au moment où la commission s'est réunie, je n'avais pas d'éléments. Je suis venu le lendemain en commission finance avec les éléments d'information que j'avais à l'époque et les ai partagés avec l'ensemble des membres de la commission. Mais ça n'est que ce soir que je peux vous donner l'intégralité des éléments et vous présenter ce projet d'avenant numéro 5 au traité de convention. Un petit retour historique quand nous arrivons aux affaires au mois de mai. Dans les sujets à traiter ou en cours, il y a la fin de l'aménagement de la ZAC du Bourg, sujet qui est sur la table depuis une dizaine d'années. C'est un projet qui a été porté par la commune historique de Rocancourt et je retrouvais dans mes archives, parce que je conserve de temps en temps des coupures de journaux, un article de janvier 2016 où un excellent organe de communication local indiquait que les premiers habitants du Bourg s'installeront cet automne, c'est-à-dire à l'automne 2016. Et le maire de la commune de Rocancourt à l'époque annonçait, et c'était tout à fait normal, qu'une zone d'activité était à l'étude. Il indiquait que nous voulions installer des services, des commerces de proximité, une boulangerie, une épicerie peut-être bio. Une consultation allait être lancée, c'était il y a 4 ans. Et malheureusement aujourd'hui, les habitants sont là, mais il n'y a toujours pas de quoi acheter du pain et encore moins de quoi se nourrir. Donc le sujet pour nous, quand nous sommes arrivés, était d'essayer de remettre un certain nombre d'acteurs autour de la table et de permettre de relancer ce qu'on appelle le lot d'activité, et notamment la composante supermarché, puisque c'est celle qu'attendent depuis très longtemps les habitants de ce quartier de la ville nouvelle. Dans les acteurs, il y avait l'aménageur, Citalios, et nous avons voté au mois de juillet une prolongation pour permettre de pouvoir retravailler avec cet aménageur et essayer de trouver un accord. Il y avait un promoteur, Duval, qui était le promoteur qui portait le projet initial, qui avait déposé un permis de construire, déposé du recours des tiers, donc un permis qui peut être activé très rapidement. Et le facteur temps, vous l'avez compris, est un élément important dans le regard que nous avons porté sur ce dossier. Et donc nous avons passé du temps pour s'assurer que l'ensemble de ces acteurs étaient prêts à revenir autour de la table, ce qui était le cas, mais ce n'est pas parce que les acteurs sont prêts à revenir autour de la table que l'accord peut se faire. Nous avons en parallèle fait le constat qu'un certain nombre de désordres étaient apparus sur des ouvrages qui n'étaient pas très anciens. Je pense notamment aux trottoirs très abîmés, dangereux. Nous avons eu des accidents cet été, donc ma responsabilité étant engagée, il fallait forcément que je m'intéresse à ces sujets. Des ouvrages qui n'avaient pas fait l'objet d'une réception formelle. En tout cas, pas de trace de réception. Donc, sujet compliqué quand on veut corriger ces désordres. Nous les avons fait chiffrer, nous les avons objectivés, nous avons rediscuté avec l'aménageur. Ça fait partie des points durs de négociation pour voir dans quelles conditions l'aménageur a accepté de reprendre en partie à sa charge un certain nombre de désordres. Et l'évaluation qui en a été faite, je l'ai partagé en commission finance, c'est des désordres d'environ 330 000 euros. Ce n'est pas tout à fait rien. A l'échelle de l'opération de l'ASAC, on peut considérer que ce n'est pas grand chose, mais dans l'absolu, ce n'est pas tout à fait rien. Et puis après, il y a une question de principe. À un moment, un aménageur digne de ce nom, il nous doit des ouvrages qui résistent un peu au temps et des trottoirs qui sont exclusivement à l'usage des piétons ne doivent pas voir leur pavé se déchausser au bout de deux ou trois ans. Donc il y avait manifestement des défauts de conception. Donc on a constaté, on a étudié. Je remercie les services et les élus qui ont passé du temps pour objectiver la situation, ce qui nous a permis de revenir au mois de septembre autour de la table avec des éléments factuels qui nous permettaient d'avoir une base de discussion avec l'aménageur. Et le troisième élément, c'était de préserver toute ou partie du fonds de concours visant à venir abonder une réalisation d'un équipement collectif sur les anciens emplacements des vestiaires de l'ancien terrain de foot de reconcours, qui est là aussi l'un des derniers endroits non aménagés de cette zone d'aménagement concertée. Donc voilà les trois points sur lesquels nous avons passé beaucoup de temps. Et il y a encore dix jours, la fumée n'était pas vraiment blanche. Donc comme dans toutes les négociations difficiles mais réussibles, on discute jusqu'au dernier, dernier, dernier moment. Donc on a discuté jusqu'à hier, fin d'après-midi, puisque c'était pour nous la date limite pour vous envoyer dans les délais un projet d'avenant. Ce projet d'avenant, vous l'avez devant vous. J'avais, moi, exprimé à Citaléos ma volonté de terminer cette opération avec eux. C'est eux qui ont porté l'essentiel de cette opération. C'est leur métier. Bien sûr que dans l'absolu, la ville aurait pu terminer seule, mais ce n'est pas tout à fait notre domaine d'expertise. Et je trouvais souhaitable que l'aménageur du département termine cette opération. Dans la mesure où le promoteur du Val, qui à un moment s'était retiré des opérations, avait accepté de revenir et qu'un point d'équilibre financier, ça, c'est les affaires entre l'aménageur et le promoteur, avait été trouvé. Et que le permis de construire, étant purgé du recours des tiers, les opérations pouvaient démarrer aussi vite que possible. Voilà. J'ai invité l'ensemble des acteurs à rester finalement dans l'épure d'origine. Nous avons trouvé un point d'équilibre pour que les travaux de réparation sur les ouvrages soient faits rapidement et pris en charge par l'aménageur. Nous avons bien évidemment laissé à l'aménageur de quoi couvrir ses risques, puisque c'est naturel dans une opération comme ça. Il y a des risques financiers et c'est normal que l'aménageur se couve. C'est normal qu'il porte les risques, mais qu'il se couvre. Donc nous avons pris en compte l'ensemble de ces éléments et nous sommes donc arrivés à un point d'équilibre que vous avez dans ce projet d'avenant et qui nous permettra, si ce projet d'avenant est validé par le Conseil, qui est validé par Citalios, dès le mois prochain, d'entamer la session du terrain du lot d'activité et de démarrer ces travaux qui permettront, je le souhaite, si nous ne rencontrons pas de difficultés techniques, aux habitants du Bourg de disposer enfin des commerces de proximité qu'ils attendent très légitimement depuis de très nombreuses années, de corriger les désordres sur les trottoirs, ce qui nous évitera d'avoir des accidents, et j'en serai à titre personnel très heureux, mais pour les habitants aussi, et de finaliser l'équipement collectif qui lui fait lui aussi défaut dans ce quartier. Voilà, donc c'était une discussion longue, ardue, je voudrais remercier tout particulièrement M. Lefebvre et Mme Leboux qui nous ont accompagnés très tard le soir et jusqu'au dernier moment dans les discussions techniques. On a face de nous un aménageur qui est rompu à ce genre d'exercice, donc c'était important d'être accompagné dans cette négociation, et je pense que l'avenant qu'on vous propose vraiment garantit une réalisation dans des délais rapides de la fin des aménagements de cette zone d'activité, et je pense que c'est heureux pour l'ensemble des gens qui y vivent aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des souhaits d'éclaircissement, d'intervention ? M. Pemmery, je vous donne la parole. Merci M. le maire. Vous savez que la ZAC c'est un sujet qui me tient à cœur, et ça fait plus de dix ans, comme vous l'avez dit, qu'on y travaille avec mon ami Philippe Noyer, qui s'est beaucoup aussi dépensé pour la réussite de cette ZAC qui est bien partie. Alors c'est vrai qu'il y a eu des retards, c'est exact, mais aujourd'hui, jusqu'à 14h, nous étions en train d'étudier les trois possibilités, les trois éventualités que vous nous aviez proposées. Nous en avions d'ailleurs choisi une, et on trouvait que c'était bien, c'était un dossier qui se tenait pas mal. Mais à 14h, tout a changé. Vous nous envoyez comme ça, tout de go, un projet d'ordonnance qu'on n'a pas le temps d'étudier. A première vue d'ailleurs, j'y ai déjà décelé une perte de 40 000 euros pour la commune, mais enfin ça, ça vous a peut-être un peu échappé. Donc moi, j'avais préparé un petit exposé plus positif, j'en suis désolé, mais là, maintenant, étant donné la précipitation avec laquelle vous nous présentez ce document essentiel pour l'avenir de la ZAC du Bourgne, notre groupe demande un report du débat et du vote. Écoutez, moi, je crois que l'urgence, c'est que les habitants de ce quartier puissent disposer rapidement des équipements que je viens d'évoquer, donc je n'ai pas malheureusement le loisir de perdre un mois, donc on a le temps d'en débattre. Je considère que vous faites encore plus que tout autre dans ce conseil partie des gens qui connaissent parfaitement le dossier. Je crois que vous avez eu largement le temps de réfléchir au positionnement. Ce que je présente, M. Pomerice, c'est juste la fin de l'opération initialement prévue, donc tous les acteurs qui sont autour de la table et toutes les opérations qui sont inscrites sont exactement celles qui étaient portées en projet d'origine. Je pourrais comprendre que si je vous propose de réaliser la tour Eiffel à la place du supermarché, vous vous inquiétiez, mais sans vouloir vous faire injure, revenez dans le dossier d'origine, c'est exactement tout ce qui était prévu à l'origine. M. Brio, vous souhaitez prendre la parole ? Oui, merci. Moi, je regrette que vous ne retiriez pas cette délibération et que peut-être vous nous auriez proposé la deuxième solution, puisque vous l'aviez fait, c'est-à-dire de proroger, comme l'a dit M. le maire honoraire de Rocancourt, et de pouvoir le reporter jusqu'au mois de juillet. Ce que vous nous présentez aujourd'hui en dernière minute n'est pas passé par commission des finances, on découvre cela, on voit des dates qui vont jusqu'en 2023. Ce dossier aujourd'hui est important et ne peut pas se traiter en deux minutes par cette décision. Ce qui me frappe depuis le début de ce conseil, c'est qu'on fait comme si ce conseil se tiendrait encore comme ça pendant cinq ans. Je trouve qu'on n'a pas fait référence à une décision du tribunal administratif il y a quelques jours qui annule... Non, non, mais attendez, je demande à M. le maire de faire la police de séance pour me laisser terminer d'intervenir. C'est important. Le tribunal administratif... M. Brion, M. Brion, M. Brion... Non, mais attendez, c'est important sur la... M. Brion, mais attendez, vous venez de m'interpeller, je vais bien faire la police de séance, mais je vous rappelle que... Non, mais je termine, je termine, s'il vous plaît. Oui, mais alors, je vais bien vous faire une petite digression, mais il y a un ordre du jour. Donc, non, non, mais c'est l'ordre du jour, c'est l'ordre du jour. Donc, le tribunal administratif a notifié aujourd'hui par lettre commandée aux deux têtes de liste, M. Delepierre et moi-même, le jugement d'annulation... A tous les élus, M. Brion. Oui, enfin, si vous avez reçu une lettre commandée, moi j'en ai reçu une. Tous les élus en ont reçu une. Non, mais attendez, ça s'appelle une notification de décision de justice. A 21h, à 21h, je vous en prie, monsieur, franchement, laissez-moi terminer. En l'absence d'information d'appel, et à cette heure-là, je n'ai pas de notion que vous ayez fait appel, la décision du tribunal est réelle, et le jugement remet donc la légitimité de notre conseil sur des décisions aussi importantes. Donc, en attendant de savoir si vous faites appel ou pas, le tribunal administratif a annulé les élections, ce qui fait que la légitimité de nos décisions, nous devons pour l'instant instruire les affaires courantes, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle vous avez pu voir, nous avons voté favorablement ce qui est nécessaire pour le quotidien de nos habitants. Donc, je vous renouvelle la demande de monsieur Pemry, il y a quelques instants, de retirer cette délibération, ou de proposer le vote de proroger jusqu'au mois de juillet 2021, tel que c'est. Si tel n'est pas le cas, nous ferons un recours au tribunal administratif afin de ne pas faire signer cette convention tant que la population n'aura pas à décider de l'avenir de sa commune. Merci. Très bien, merci de cette intervention, monsieur Drouillot. Pas d'autres souhaits d'intervention ? On va donc passer au vote. Qui vote contre ? Vous n'avez pas l'air très... C'est bon ? Non, je ne sais pas, je vois des bras se lever, baisser, etc. Donc, dit vote contre ? Qui s'abstient ? À la majorité. Je vous remercie, et je vous remercie pour les habitants de l'ESAC du Bourg qui attendent ces équipements depuis bien trop longtemps. Passons au point 8 de l'ordre du jour concernant une exonération du paiement d'une redevance en contrepartie de l'occupation du domaine public pour permettre aux personnalités à pratiquer des tests rapides d'orientation diagnostique antigénique nasopharyngée pour la détection du virus SARS-CoV-2. Et la parole est à monsieur Jarige. Merci, monsieur le maire. Suite à la publication le 17 octobre dernier de l'arrêté ministériel prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire complété par l'arrêté du 26 octobre 2020, plusieurs personnes habilitées, dont les pharmaciens d'officine, peuvent désormais utiliser des trônes, tests rapides d'orientation diagnostique, antigénique nasopharyngée, pour la détection du virus SARS-CoV-2. Cette mesure, qui s'inscrit dans le cadre des actes médico-exceptionnels praticables durant l'état d'urgence sanitaire, elle vient compléter la stratégie de diagnostic et de dépistage virologique qui reposait jusqu'ici uniquement sur les tests RT-PCR. Depuis déjà plusieurs semaines, certaines pharmacies, implantées sur le territoire communal, pratiquent ce test, mais la surface commerciale de certaines officines ne permet pas de réaliser ces tests médicales dans le respect du cahier des charges imposé par l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Dans ce contexte, plusieurs opérateurs de santé autorisés à pratiquer ce type de test seraient intéressés par installer un dispositif en extérieur, permettant ainsi de ne pas encombrer les officines et de ne pas faire entrer l'intérieur des pharmacies des personnes potentiellement porteurs du virus SARS-CoV-2. Les pharmacies sont en effet des établissements qui accueillent beaucoup de personnes âgées et donc à risque. Il convient d'éviter que les lieux de dépistage deviennent des clusters de continuation. Par ailleurs, la visibilité de ces structures extérieures encouragera les administrés à se faire tester et participera ainsi à la politique de dépistage de masse souhaitée par l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, principal levier pour rompre les chaînes de contamination. Cette offre de tests antigéniques concourt aux actions de santé publique sur le territoire et donc à l'intérêt général de la commune et de ses administrés. Il est donc proposé au conseil municipal d'exonérer du paiement du non-devance les personnes habilitées à réaliser les trônes antigéniques nasopharyngées qui souhaitent installer sur le domaine public ou dans une des dépendances des centres éphémères de dépistage. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Pas de souhaits d'intervention, on passe au vote, qui vote contre, qui s'abstient à l'unanimité. Je vous remercie. Passons à la délibération numéro 9 concernant un concours d'illumination et de décoration de Noël. Je passe la parole à Madame Ribère. Merci. En ces temps difficiles de crises sanitaires qui ne permettent pas aux habitants du généraux concours de partager des moments de convivialité, de se trouver et ne pouvant pas organiser nous-mêmes de marchés de Noël, la ville s'efforce de proposer un moment festif répondant aux critères sanitaires par la création d'un concours d'illumination et de décoration pour les fêtes de fin d'année. Ce concours sera ouvert à la fois aux particuliers avec une catégorie maison et jardin visible depuis la voie publique, une catégorie façade, fenêtres et balcon d'immeubles collectifs visible depuis la voie publique mais également une catégorie destinée aux commerçants avec leurs vitrines. Les inscriptions à ce concours pourront commencer dès le 19 novembre et ce jusqu'au 10 décembre pour un concours qui sera effectif entre le 12 décembre et le 2 janvier. Les critères de notation prendront en compte et là je vois qu'il y a une petite erreur qu'il faudra corriger s'il vous plaît à l'écran sur les points qui ont sauté et qu'on ne voit pas. Les critères donc qu'ils seront utilisés seront la qualité de l'agencement des illuminations sur 8 points, le sens artistique sur 4 points, les décorations de jour mais aussi et surtout les efforts en matière de développement durable et d'économie d'énergie avec l'utilisation d'ampoules LED, de guirlandes de basse consommation et de décors à énergie solaire. Voilà. Donc ce concours aura une dotation à savoir que les 3 premiers de chaque catégorie recevront des cartes cadeaux. 100 euros pour le premier, 75 pour les seconds et 50 pour les 3e. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Pas de souhaits d'intervention. On passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient à l'unanimité ? Merci beaucoup. Point numéro 10 de l'ordre du jour. Nous restons dans la convention. Convention d'utilisation de locaux scolaires en dehors des heures scolaires entre la commune Nouvelle-du-Chénéraux-Cancours et des associations socio-culturelles en charge de l'organisation des études scolaires surveillées. La parole est à Madame Siadou. Merci Monsieur le Maire. La commune Nouvelle-du-Chénéraux-Cancours met en partie une partie des locaux scolaires des écoles élémentaires à disposition d'enseignants entre 16h30 et 18h les jours d'école afin de leur permettre d'organiser un service d'études surveillées à l'attention des élèves du CP au CM2. A partir de 18h, ces élèves peuvent intégrer l'accueil périscolaire de leur école. Pour ce faire, une tarification adaptée de l'accueil périscolaire du soir est proposée par la ville aux familles après études. Suite à une délibération du conseil municipal du 23 mai 2019 fixant la tarification de l'accueil périscolaire que vous trouverez donc en pièce jointe. Quant à la facturation de l'étude, elle est propre à chaque école étant directement adressée aux familles par l'enseignant référent, membre de l'association organisatrice. Les enseignants encadrants sont en effet affiliés à des associations type 1901 qui organisent l'étude surveillée. Ces associations sont seules responsables de son fonctionnement. Elles souscrivent une police d'assurance couvrant tous les dommages pouvant résulter des activités exercées dans les locaux. Donc, il existe deux types d'associations. Il y a l'AS Molière pour l'école élémentaire Molière qui est l'association sportive Molière qui a pour but de former la responsabilité au civisme et à l'autonomie par la pratique d'activités physiques et sportives et par la pratique d'activités éducatives et socioculturelles contribuant à l'éducation globale des enfants. Il s'agit pour les autres écoles élémentaires donc Guine-Mère, Longevin, Le Nôtre et Chèvre-Loup de l'AOES 78. Donc, c'est l'association pour l'organisation des études scolaires 78 qui propose aux familles et aux enseignants, aux directeurs d'école et aux villes de gérer les études d'une manière semblable à ce que se faisait la POES, Association de Promotion et d'Organisation des études scolaires dans le siège social de Théalfort-Ville qui a été dissoute en 2016 et l'objet de cette association était d'organiser des études scolaires dans les Yvelines pour les élèves des écoles publiques élémentaires prioritaires. Donc, afin de continuer à promouvoir l'étude scolaire surveillée dans les écoles élémentaires de la ville dans un cadre réglementant la mise à disposition de locaux scolaires hors temps scolaire conformément à l'article L212-15 du Code de l'éducation, il est proposé au Conseil d'approuver les termes des conventions d'utilisation de locaux scolaires hors temps scolaire avec ces deux associations précédemment citées. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Pas de souhaits d'intervention, on passe au vote qui vote contre qui s'abstient à l'unanimité. Merci. On passe au point 11 concernant une rectification sur la délibération pour les mini-séjours pour les 15-17 ans pour la Toussaint 2020. Madame Charpentier, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Maire. Lors du Conseil municipal du 1er octobre dernier, nous avons délibéré sur le mini-séjour destiné aux jeunes âgés de 15 à 17 ans pendant les vacances de la Toussaint. Le tarif de 94 euros tenait compte de la subvention de la Direction départementale de la cohésion sociale, des TCS, dans le cadre du dispositif colo-apprenante inscrit dans le plan vacances apprenantes à hauteur de 80% du coût de la prestation. En fait, notre demande n'était pas conforme au cahier des charges du dispositif colo-apprenante en ce qui concerne le montant de la participation des familles. Il y a eu confusion entre le cahier des charges du dispositif vacances apprenantes sans tarif spécifique aux familles et celui du dispositif colo-apprenante qui demande une participation symbolique des familles en général de 25 euros. Je le rappelle pour une semaine d'activité passionnante en Normandie. Le mini-séjour a été finalement ouvert aux jeunes âgés de 14 à 17 ans car il n'y avait pas assez d'inscrits pour la tranche 15-17. En définitive, il y a eu 5 inscrits sur les 24 places proposées, sans doute à cause du contexte sanitaire. Il est donc proposé de rectifier le montant de la participation des familles et de la fixer à 25 euros par enfant. Le nouveau coût pour la ville serait donc de 1440 euros et une réduction des titres de recettes sera faite aux familles concernées pour le remboursement du trop perçu. Avis favorable à la majorité lors de la commission scolaire jeunesse du 9 novembre dernier. Voilà, monsieur le maire. Merci. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Pas de souhaits. On va passer au vote qui vote contre, qui s'abstient à l'unanimité. Merci. Nous restons toujours dans les conventions. Celle-ci concerne la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. J'ai piscine et intervention jeunesse et je passe la parole à monsieur Oiseux. Merci monsieur le maire. Ça marche. Donc en novembre 2017 avait été signé une première convention avec la compagnie de maintenance de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris située sur la commune de Bailly pour une mise à disposition de la piscine municipale pour un créneau d'une heure hebdomadaire. La convention arrivant à son terme et suite à une demande de cette compagnie de maintenance des sapeurs-pompiers de Paris à la rentrée de septembre 2020 il nous a été semblé judicieux de renouveler cette convention en sachant que cette mise à disposition gratuite est en contrepartie avec une équipe pédagogique de la BSPP qui vient assurer une intervention auprès des jeunes accueillis le mercredi matin et ce soit six séances qui sont réalisées. celles-ci ont pu être faites en 2017 et 2018 et en 2020 à cause du Covid-19 elles n'ont pas été réalisées. Donc on vous propose de renouveler ce partenariat pour une durée d'un an reconductible deux fois en sachant qu'il y a eu deux petites modifications de fait au niveau de cette convention la suppression de l'article 6 hygiène puisque les mesures d'hygiène sont précisées dans le règlement intérieur joint à la convention et l'article 9 par rapport à la mise à disposition de matériel qui n'est pas nécessaire parce que la compagnie de sapeurs-pompiers a son matériel. Merci monsieur Broseud. Des souhaits d'intervention ? Pas de souhaits, on passe au vote qui vote contre qui s'abstient à l'unanimité. Merci. Point numéro 13 est toujours une convention celle-ci concerne la crise sanitaire Covid-19 et c'est une convention de mise à disposition de personnel avec le CCS pour l'EHPAD des chaînes d'or. Je passe la parole à madame Lucie l'oncle Duda. Merci monsieur le maire. Donc cette convention de mise à disposition c'est pour le coronavirus saison 1 si on peut appeler cette saison la saison 2. En effet, certains personnels de l'EHPAD des chaînes d'or ont été soit infectés par le virus ou ont dû être placés à l'isolement pour justement briser ces chaînes de contamination avec les autres agents ou les résidents. Cependant, il y a un service public à assurer et il est important que les résidents de l'EHPAD puissent continuer à avoir le même niveau de service et de soins de la part de ces personnels. aussi dans la mesure où certains agents n'avaient plus d'activité parce que leur service était fermé. On pense notamment au personnel des crèches ou des écoles sur la base du volontariat. Ceux-ci ont pu être ont pu se porter volontaire pour travailler à l'EHPAD et faire ses remplacements assurer donc ce service public et donc il vous est proposé de faire une convention entre la ville et le CCAS parce que l'EHPAD est géré par le CCAS et les agents dépendaient de la ville et qu'il faut simplement rectifier que les salaires qui étaient versés à ces agents et qui ont bénéficié au CCAS puissent être reversés à la ville. Cela correspond à un effectif total de 0,48 équivalent en plein pour un montant global de un peu plus de 33 000 euros et cette convention a reçu un avis favorable à l'unanimité lors du dernier conseil du CCAS. Merci. Madame Ocluda, y a-t-il des souhaits d'intervention ? Si pas de souhaits, on passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? A l'unanimité ? Merci. Je vais passer la parole à M. Ribère pour une délibération concernant la fixation d'un taux horaire pour rémunérer les intervenants chargés d'assurer les cours d'anglais. C'est la parole, M. Ribère. La commune a recours à des intervenants pour assurer les cours d'anglais dont la rémunération est encadrée par la délibération du 2 janvier 2019. Or, cette délibération ne prenait pas en compte le mode de rémunération sur le temps périscolaire. Afin de régulariser la situation, il est proposé de fixer le taux de rémunération bruste à 27,30 majoré de 25 % pour tenir compte des temps de préparation des bilans. Le coût financier pour la commune demeurera inchangé. Le taux de rémunération proposé dans cette délibération étant le même que celui appliqué depuis 2019. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Ni en français, ni en anglais. On va passer au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? A l'unanimité. Merci. Nous restons avec M. Ribère concernant un avenant à la convention conclue avec le CIG Grande Couronne relative à la mise à disposition d'un conseiller en prévention des risques professionnels. M. Ribère. Merci, M. le maire. Le renouvellement de la convention de mise à disposition d'un conseiller en prévention des risques professionnels conclu avec le CIG et valable 3 ans a fait l'objet d'une délibération le 10 septembre 2020. Une seconde convention conclue, elle, avec le CIG a pour l'objet la mise à disposition d'un médecin et d'un infirmier afin d'assurer l'émission de médecine préventive et professionnelle. Malheureusement, ces deux professionnels nous ont quittés il y a quelques mois. La ville ne dispose donc plus aujourd'hui de ces professionnels. Dans l'attente de nouvelles mises à disposition de ces professionnels par le CIG, ce qui risque d'être long, il apparaît nécessaire de modifier la première convention de mise à disposition d'un conseiller afin de disposer d'un conseiller deux jours de plus par mois pour mener des actions de sensibilisation et d'information liées à la COVID-19 auprès des agents et accompagner ainsi aussi la direction générale. La présente délibération a donc pour objet d'autoriser M. le maire à signer un avenant à la convention de mise à disposition d'un conseiller en prévention des risques professionnels. Des souhaits d'intervention ? Pas de souhaits. On va passer au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? A l'unanimité. Merci. Et nous abordons la dernière délibération. Concernant la demande d'adhésion de la commune de Bièvre au syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France. La parole est à M. Joriot dès qu'il aura récupéré le micro. M. Joriot. Merci M. le maire. Donc il s'agit d'adhésion au syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France, le CIGIF de la commune de Bièvre. Par courrier du 23 octobre 2020, le CIGIF notifie à M. le maire la délibération du comité syndical en date du 12 octobre 2020 portant sur l'adhésion au CIGIF de la commune de Bièvre département 91 pour la compétence d'autorité organisatrice du service public de distribution de gaz, d'autorisation organisatrice du service public de distribution d'électricité ainsi qu'au titre de la compétence en matière d'infrastructure de recharge véhicules électriques. Le comité du CIGIF a ainsi autorisé cette adhésion par sa délibération du 12 octobre dernier. C'est pourquoi, conformément à l'article L52-11-17 du Code général des collectivités territoriales, l'avis du Conseil municipal des communes adhérentes est sollicité pour être transmis au président du CIGIF. des souhaits d'intervention sur la demande d'adhésion de la commune de Bièvre au CIGIF. Pas de souhaits. Qui vote contre ? Qui s'abstient à l'unanimité ? Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cet ordre du jour. Vous avez reçu également l'ensemble des décisions. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention concernant l'une d'entre elles ? Alors, Madame Lemeney et M. Toledano, pour respecter une forme de M. Lemeney. Je n'ai pas compris, là, ce que vous disiez, M. le maire. Je vous donne la parole. Merci. En fait, non, je voulais juste une petite précision parce qu'en fait, je ne connais pas sur la décision numéro 1, je ne connais pas l'association Horizon. Et en fait, cette association Horizon est domiciliée à Versailles. Donc, je ne sais pas, il me semblait que la politique, mais je me trompe peut-être, des associations, c'était qu'ils aient un siège au Chénet. Et d'autre part, je suis un peu surprise que cette association puisse avoir des locaux associatifs alors que ce n'est pas passé devant le conseil municipal. Mais c'est une question, ce n'est pas du tout une interpellation ou quoi que ce soit. Je laisse simplement que vous me donniez plus de précisions. Alors, je vais passer la parole à Mme Charpentier pour qu'elle vous donne les précisions qu'elle pourra vous donner. En fait, Horizon 70 nous aide beaucoup et fait du conseil parental aux familles. Effectivement, ils n'étaient pas au Chénet avant, mais ils englobent la selle Saint-Cloud, ils organisent des cafés, des parents, ils organisent beaucoup de choses et on aimerait même travailler un peu plus avec eux. Et j'ai rendez-vous la semaine prochaine pour en parler. Voilà. Est-ce que leurs interventions sont payantes ou est-ce qu'elles sont bénévoles ? Elles, elles ont un salaire, elles sont payées et en fait, non. Quand on va là-bas, on n'a pas à payer. En fait, je ne crois pas. Si, on paye. Bon, alors justement, je vais les voir la semaine prochaine. Non, mais c'est important parce que quand une association, une association, elle peut aussi dégager de l'argent, dégager certains bénéfices. Donc, le prix étant fixé à 400 euros, je posais juste la question parce qu'il y a d'autres associations qui pourraient aussi vous demander la même chose. Non, mais je pense qu'on a réellement besoin d'elle, de cette association. Elle est en service à énormément de familles. Voilà. Monsieur Odig de Carmen pour apporter des précisions. Voilà. Ça marche ? Oui. Ça marche. OK. Cette association est venue nous voir pour une raison très simple. C'est que 80% de ses interventions auprès des familles par rapport aux difficultés familiales, aux difficultés des enfants, aux difficultés parentales, elle a, on va dire, un nombre de personnes, de clients qui sont sur notre commune, le Chénère au concours. De plus, cette association nous a demandé de payer sa location, son occupation d'un bureau à 400 euros. Et d'autre part, suite à plusieurs rendez-vous que nous avons eus avec cette association Horizon 78, eh bien, on a pu valider un endroit qui leur plaisait bien et qui permet à tous nos concitoyens d'avoir des bienfaits par rapport à leur service. Évidemment, elle est basée à Versailles au départ, mais sachez qu'il y a de nombreuses associations qui ont des sièges ailleurs, mais qui officient beaucoup chez nous, et notamment à l'hôpital Mignot ou à la clinique rue Moxouri. Voilà. Merci. Est-ce que ces éléments de réponse vous éclairent, Mme Le Ménet ? M. Toledano, vous aviez demandé la parole. Oui, bonsoir. Merci, M. Le Maire. Je voulais intervenir pour la décision 10 et la décision 48. Au préalable, je voulais rappeler que les actions menées lors de la première poussée épidémique pour gérer la crise sanitaire étaient bien dimensionnées par rapport aux besoins de nos habitants avec la création d'un Barnum XXL aménagé pour réaliser les tests sur plusieurs sites de prélèvement et avec les aérations nécessaires, la fabrication et la distribution des masques, un col sans terre avec six postes d'écoute et enfin le portage de médicaments et de denrées alimentaires, le tout sous la direction exclusive de la mairie. Les actions menées actuellement se résument l'installation d'un site mobile test a daté du 19 octobre en partenariat avec notre ville et des sociétés à but lucratif que sont le centre commercial Westfield, la société Luxamed, qui est la société opératrice, lancée à partir de mai 2020, branche de la société Luxam, spécialiste dans la location de matériel et enfin les laboratoires Eurofin. Il y a un centre d'appel à partir du 9 novembre, une mise à disposition de 5000 masques pour enfants et enfin les facilités de stationnement que vous avez rappelées tout à l'heure. J'arrive maintenant au mobile test. Le format installé est un box customisé mobile test COVID de 15 mètres carrés de la société Luxamed agencée pour le dépistage de la COVID-19. Ce box est divisé en deux parties, l'une pour la partie administrative et l'autre pour les prélèvements. Deux personnes gèrent ce box. Cette structure à mes yeux est inadaptée par rapport aux besoins actuels étant donné le nombre important des personnes attestées venant de plusieurs communes dans le cadre du financement régional avec des longues files d'attente des patients potentiellement malades sur une installation exiguë à la limite de la sécurité sanitaire est peu confortable pour les patients sans abri et sans siège pour les plus fatigués. Pourquoi j'ai utilisé le terme de sécurité sanitaire ? Vous avez déclaré le 5 novembre sur Facebook que 3600 tests seront réalisés à la fin du mois de novembre au bout de 6 semaines d'activité. Ce mobile test en effet est ouvert 7 heures par jour 6 jours sur 7 ce qui nous donne pour les 6 semaines que vous avez annoncées d'activité de ce site 250 heures de travail soit un patient toutes les 4 ou 5 minutes sur le même site de prélèvement dans un local de 7 mètres carrés aération et désinfection du local comprise. Au vu des sociétés partenaires participantes à savoir celles nommées tout à l'heure Westfield Loxam et les laboratoires Eurofine on pouvait espérer un site plus grand plus efficace pour répondre à la demande croissante des personnes à tester dans des conditions de sécurité sanitaire optimisées. De plus la région Île-de-France a financé à hauteur de 20 000 euros ces nouveaux points de dépistage qui permettent de proposer aujourd'hui gratuitement la réalisation de ces tests. Dans votre décision que je voulais commenter en date du 5 octobre vous nous indiquez que vous avez signé un contrat de 24 jours offerables avec la société Loxamed avec une description des prestations pour une somme de 26 000 euros. Vous déclarez ensuite le 5 novembre sur Facebook que vous avez décidé de prolonger ce service de deux semaines. Nous partageons l'idée de que ce dépistage soit maintenu malgré l'arrivée des tests antigéniques peu déployés par ailleurs. Notre commune doit continuer à agir pour venir de sa population. Le coût vous l'avez indiqué sera de 11 300 euros et ce que nous aurions aimé c'est qu'à l'occasion de ce renouvellement des services avec Loxamed et après avoir visité des insuffisants sur le site d'exiger une amélioration des prestations telles que des abris des équipements en siège une amélioration de l'accueil et des services. Je voulais vous poser trois questions. Pouvons-nous savoir le rôle précis de notre commune dans ce partenariat et quelle est la part respective de chaque partenaire dans la conduite de cette opération qui fait quoi ? La deuxième question concerne la durée de cette opération. Pour la durée de cette opération son maintien sera à notre avis à définir en fonction des besoins de la population ce test PCR est un test diagnostique indispensable en complément des tests antigéniques qui ne s'adressent pas à la même cible de population. Ces besoins ne peuvent être définis que par des critères épidémiques de circulation virale et de coût. Enfin êtes-vous informé sur tous les partenaires de cette opération notamment Teldoc qui reçoit en copie les résultats de nos patients sans que ceux-ci soient informés et sans qu'il ait une fonction de soignant vis-à-vis des personnes testées ? Merci monsieur le maire. Bien monsieur Teledano je pense qu'il faudra un peu travailler l'heure de la synthèse. Je vous avoue que je suis un peu perplexe quant à la nature de votre intervention. Vous vous attaquez avec des critiques extrêmement sévères installation pas aux normes dangereuse coûteuse et puis après vous demandez de prolonger vous nous expliquez que ça coûte cher mais après vous nous avez rappelé que la région subventionne. Je n'arrive pas à savoir si finalement vous souhaitiez qu'on ne fasse rien ou si finalement vous vous réjouissez qu'on ait mis en place cet équipement qui aura effectivement à la fin du mois de novembre permis à 3600 de nos concitoyens de se faire tester et je crois comme vous que c'est très nécessaire. Après je réponds contrairement à vous et à certains de vos colistiers je ne suis pas médecin voilà donc je ne vais pas m'autoriser à monter des barnum comme vous l'avez rappelé parce que c'est pas le cirque c'est sérieux il se trouve que cette installation l'ARS a donné son accord l'agence régionale de santé dont c'est le métier de dire si c'est dangereux pas dangereux etc. Les conditions de confort à moins que vous restiez enfermés chez vous elles sont les mêmes que dans tous les labos de France il y a des files d'attente phénoménales sur tous les trottoirs de France en ce moment à Marseille à Paris à Nice et au Chéné Rocancourt j'en suis évidemment navré pour les gens qui attendent longtemps en dehors mais je n'ai vu aucun endroit où il y avait des chaises des fauteuils un parasol de quoi se protéger donc on est en face d'une pandémie extrêmement importante on met en place en urgence des dispositifs pour permettre aux gens de se rassurer navré que les conditions de confort soient pas à la hauteur d'un labo en temps de paix mais on n'est pas en temps de paix on est en crise en pandémie voilà donc j'ai pris la décision le 5 octobre très en avance de phase d'installer cet équipement avec la bénédiction de l'ARS je ne le regrette pas j'en assume les conséquences financières je suis très heureux que la région ait finalement décidé de nous octroyer la subvention de 20 000 euros mais je rappelle que c'est la ville qui a pris la décision de prendre le risque financier d'installer cet équipement nous l'avons fait en partenariat avec Westfield Navré certes c'est une entreprise qui fait des bénéfices mais elle nous a mis à disposition gracieusement son parking ça permet aux gens de venir se garer et c'est autrement plus confortable que d'installer un équipement en coeur de ville où les gens ne peuvent pas venir en voiture donc moi je veux bien qu'on fasse des critiques je veux bien qu'on soit nostalgique du merveilleux barnum qu'il y avait devant la mairie au mois de mai mais moi je ne fais pas du cirque je ne fais pas de la politique pour l'instant on est en train d'essayer d'aider les professionnels de santé à lutter contre cette pandémie donc je vous avoue que j'ai un peu de mal à comprendre si c'était de la critique de la critique voilée ou finalement un regret quant à la durée du dispositif je l'ai prolongé une fois en fonction des possibilités de la disponibilité de l'Oxamed et de l'état de la pandémie je prendrai peut-être l'initiative de reprolonger une deuxième fois ce dispositif pour moi la seule certitude c'est qu'aujourd'hui vu l'affluence qui répond à un besoin je serais ravi je serais ravi que les files d'attente baissent et je serais ravi à un moment qu'on puisse déposer ce dispositif je rappelle enfin que ce dispositif il n'est pas spécifique à la commune du Chénère au concours des labos l'Oxamed il y en a dans toute l'île de France voilà je dis juste qu'on a été parmi les premiers à les installer je remercie Dominique Forger d'avoir fait le travail nécessaire pour qu'on ait les contacts et qu'on puisse être aussi réactif que possible mais je vous avoue que je suis un peu étonné de votre part compte tenu de votre métier que vous soyez aussi critique sur ce dispositif il est sans doute pas parfait il n'est pas hyper confort mais il a été fait dans les règles de l'art avec la bénédiction de l'argent de la santé et pour l'instant avec les deniers de la commune voilà ce que je voulais préciser par rapport aux décisions sinon tous les éléments par rapport aux deux premières questions que vous me posez ils sont dans les deux décisions que vous avez lues dans le détail que vous nous avez rappelé d'abord je regrette la compréhension que vous avez eue de ma question et ainsi que l'interprétation que vous lui donnez il n'y avait rien de contradictoire si vous trouvez normal de mettre en place un mobile test de 15 mètres carrés pour traiter les questions administratives et les questions des prélèvements médicaux je vous laisse la responsabilité je sais que l'Oxam vous savez que l'Oxam existe depuis le mois de juillet 2020 son objectif c'était pas de faire du Covid son objectif c'était de faire du video check et ils ont sauté l'heure sur l'occasion pour transformer leur concept en un concept pour faire du prélèvement ils travaillent et la question que je vous ai posée à laquelle vous n'avez pas répondu qui était le docteur François Teboul de Télédoc c'est lui qui développe effectivement le visio check et c'est pour cela qu'il reçoit les résultats de nos patients en copie vous ferez mieux je vous ai apporté un examen anonymisé de patients où vous verrez mon nom comme le prescripteur et on copie le nom de Télédoc vous essayez de savoir parce que nos patients ne sont pas informés de cela et que va devenir effectivement ce fichage de nos patients auprès d'une société anonyme qui s'appelle Télédoc je vous donne l'information ça n'a rien de critique c'est dans le souci de protéger les données de nos patients voilà maintenant ceux-ci disent j'ai émis le souhait qu'on dispose d'un local plus aéré plus grand plus performant pour nos patients c'était un souhait que je vous l'ai mis et pour le renouvellement j'étais content en disant que je regrettais simplement qu'on n'ait pas profité de ce renouvellement pour améliorer l'installation qui est véritablement réduite il n'y a même pas un moyen de se protéger il n'y a pas une chaise pour s'asseoir il n'y a pas l'organisation de l'accueil voilà donc bien sûr comment c'est pas vrai comment je chère amie écoutez je suis allé dès l'ouverture qu'est-ce qu'il y a un mensonge mais mais le siège dehors je parlais pas dedans monsieur Toledano monsieur Toledano bon je vais m'arrêter discuter c'est ce monsieur qui s'autorise de me traiter de menteur je vais abandonner le débat merci merci j'arrête on va on va s'en tenir là mais juste monsieur Toledano je n'ai pas vu de mes yeux vus dans toute l'agglomération de Versailles de laboratoires qui offraient des sièges assis sur le trottoir aux gens qui faisaient de la tente ni au mois de mai ni au mois de juin ni là maintenant donc voilà bien si pas d'autres sujets merci de votre réponse et je regrette effectivement les propos et les paroles de monsieur Soleil on va s'en tenir là si vous le voulez bien parce que je pense que ce sujet mérite autre chose que de la polémique le sujet est grave y a-t-il d'autres souhaits d'intervention sur les décisions si pas de souhaits d'intervention nous avons reçu cinq questions diverses montrant la vitalité du groupe d'opposition trois de ces questions sont arrivées dans les délais parfois ric-rac mais trois de ces questions sont arrivées dans les délais une quatrième question est arrivée hors délai mais comme je ne suis pas complètement borné j'ai accepté de l'intégrer la cinquième question est vraiment arrivée hors délai de short délai et donc je regrette pour celui qui l'a déposé mais nous ne la traiterons pas ce soir en conseil parce que nous avons voté un règlement intérieur et que pour le coup les questions orales doivent être déposées 48 heures à l'avance mais celui qui est concerné se reconnaîtra il est l'auteur du règlement intérieur et de cet article nous allons donc prendre la première question et je donne la parole à monsieur Gorce je voudrais quand même répondre parce que comme vous ne donnez pas de nom monsieur le maire ça me paraît quand même pas tout à fait normal je crois qu'on vous a trouvé monsieur Brio non mais attendez d'abord je suis également conseiller départemental donc vous pouvez très bien dire ici vous êtes conseiller municipal non mais si on parle des questions non mais on ne va pas polémiquer monsieur Brio on parle des questions diverses on parle de l'application du règlement intérieur vous le connaissez parfaitement une question qui est déposée 24 heures à l'avance et pas 48 heures donc je vous rappelle juste le point de règlement et on ne va pas polémiquer pendant deux heures sur l'application d'un règlement qu'on a voté et votre statut de conseiller départemental ne vous donne en rien l'autorisation ni d'intervenir sur le sujet ni d'expliquer que vous avez des droits particuliers vous n'en avez aucun de plus qu'un conseiller municipal dans cette instance voilà donc je comprends que vous refusiez les questions gênantes merci c'est pas une question gênante c'est une question hors délai c'est une question hors délai donc pas la peine de polémiquer pas la peine de polémiquer on a plus beaucoup de temps donc c'est bien merci beaucoup de rien monsieur Gorce vous avez la parole merci nous traversons une crise grave qui bouleverse les économies des entreprises des organisations et les finances publiques nous voyons bien que chacune de ces entités est conduite à naviguer à vue en fonction des injonctions extérieures qui lui sont imposées au niveau financier les entreprises doivent en permanence ajuster leurs dépenses sur leurs recettes et les moyens financiers dont elles disposent pour cela elles font en sorte de connaître leur situation financière à l'instant donné et de projeter ce que sera leur résultat de fin d'exercice et de la période suivante il en est de même pour notre commune on voit bien que certaines recettes ne vont pas forcément être au rendez-vous droits de mutation globalement 2,3 millions d'euros au budget piscine 618 kilos au budget produits du domaine comme le stationnant par exemple 1,9 million au budget et que certaines dépenses ne changent pas ou très peu masse salariale 22,5 millions au budget on voit bien qu'il existe un risque d'effet ciseau pourriez-vous s'il vous plaît nous donner les chiffres précis quant à la situation financière actuelle et quant à votre projection d'atterrissage pour l'année 2020 je vous remercie je vous en prie monsieur Gorce et pour répondre à cette question je donne la parole à monsieur Soleil monsieur Gorce nous avons fait le même constat que vous c'est qu'effectivement il y avait des aléas qui pesaient sur la clôture de l'exercice donc ce que nous avons fait c'est que nous avons réalisé une analyse complète avec tous les services sur la base de ce qui avait été réalisé à fin octobre dans la connaissance que nous avions de la situation à fin octobre c'est-à-dire que le reconfinement allait recommencer et avec des prévisions sur les deux mois qui venaient donc évidemment vous vous en doutez d'une activité relativement réduite nous avons interrogé tout particulièrement tous les services qui sont des services à gros budget de dépense par exemple le bâtiment l'informatique la voirie et bien sûr les ressources humaines et nous avons aussi travaillé de près avec tous les services à gros budget de recettes donc en particulier les sports la culture la restauration scolaire la jeunesse etc. ce qui en ressort c'est la chose suivante à partir de enfin depuis le budget de juillet l'effet Covid deuxième phase c'est ce que nous vivons en ce moment coûtera à la commune à peu près 7 à 800 kilos euros 7 à 800 mille euros de résultats de fonctionnement en moins qui sont vous vous en doutez une succession de dépenses en plus parfois de dépenses en moins et de recettes en moins en particulier sur tout ce qui est service de culture de sport etc. restauration scolaire aussi malgré cela donc je viens de le dire je le répète 7 à 800 kilos euros de plus que les 2,5 ou 2,6 que nous avions déjà identifié le jour du budget c'est-à-dire le 2 juillet 2020 malgré cela et grâce à des résultats qui par ailleurs seront aussi avec des plus et des moins nous envisageons de terminer le résultat de terminer l'année avec un résultat de fonctionnement légèrement amélioré par rapport au budget et dans un ordre d'à peu près 400 000 euros par rapport au budget ça c'est pour le fonctionnement en investissement nous envisageons un taux d'exécution quand je parle de taux d'exécution je parle de ce qui est réalisé et de ce qui est reporté ce qui sera reporté ce qui sera c'est ce qui est engagé un taux d'exécution de l'ordre de 85% en dépense d'investissement donc de l'ordre de 20 millions et demi et les recettes nous envisageons de les recevoir à hauteur de 90% c'est à dire 18 millions 6 au lieu des 20,5 du budget ce qui fait que le résultat de la section d'investissement à la fin de l'année nous la prévoyons en amélioration par rapport au budget puisque nous avions budgété un résultat de moins 3 millions 8 et nous pensons que nous serons probablement à moins 1 million 9 en investissement bien évidemment exclusion faite du virement de la section de fonctionnement voilà monsieur Corse est-ce que ces éléments vous suffisent merci de ces éléments si je peux me permettre une petite question complémentaire je vous en prie j'entends bien donc que le comment dirais-je le coût de la phase 2 du Covid est d'environ 700 ou 800 000 euros en revanche ce que je ne vois pas bien mais parce que monsieur Soleil a été un peu un peu rapide je comprends je comprends qu'il y a d'autres recettes d'autres effets dépenses recettes qui viendraient compenser pour arriver à peu près à une surcharge de 400 000 euros si j'ai bien compris vous pouvez nous donner un peu d'éclairage sur les 300 000 euros d'écart s'il vous plaît 300-400 000 euros d'écart s'il vous plaît merci en fait c'est pas un éclairage sur 300 ou 400 000 euros d'écart c'est un éclairage sur 1,1 million ce qui n'est pas tout à fait pareil alors si vous voulez que je vous en donne le détail je pense qu'il serait préférable qu'on voit ça dans une autre instance que celle-ci je tiens ça à votre disposition vous serez très bien reçu je serai particulièrement aimable avec vous nous resterons sur un terrain tout à fait neutre qui est celui de l'arithmétique des chiffres et je me tiens à votre disposition l'arithmétique ne m'impressionne pas merci beaucoup merci à tous les deux la deuxième question orale était posée par madame Naukringer je lui laisse la parole merci alors dans le cadre de la loi SRU la commune du Chénéraux-Cancours est soumise à l'obligation de production de logements locatifs sociaux dont l'objectif est d'atteindre 25% d'ici 2025 au 1er janvier 2019 le taux de logements locatifs sociaux s'élevait à 15,3% représentant un déficit de 1445 logements la fusion des communes du Chéné et Rocancourt le 1er janvier 2019 a permis une suppression de l'arrêté de carences ainsi qu'une exonération du prélèvement de la ressource fiscale pendant 3 ans toutefois ce sursis ne vient pas se substituer à l'obligation de réaliser des logements locatifs sociaux dont l'objectif pour la période triennale 2020-2022 est de 722 logements afin qu'à l'issue de cette période triennale soit au 1er janvier 2023 le préfet ne prononce pas un arrêté de carences qui pourra entraîner notamment la majoration du prélèvement annuel ou même encore la possibilité de se voir retirer le droit de préemption urbain pouvez-vous nous indiquer quel est votre programme de réalisation de ces 722 logements locatifs sociaux merci je vous en prie madame la crée alors je vais me permettre si vous voulez bien même si vous êtes contrairement à moi une professionnelle du secteur de corriger quelques éléments que vous indiquez l'arrêté de carences ça ne va pas être au 1er janvier 2023 ça va être au 1er janvier 2021 c'est à dire dans quelques semaines parce qu'il y a un petit peu de décalage mais là nous sommes allés en préfecture au mois de septembre défendre le bilan de la triennale précédente 2017-2019 celle administrée par mon prédécesseur qui n'a pas été complètement au rendez-vous mais je ne vais pas lui faire griève de ça qui n'a pas été au rendez-vous donc avant de nous demander comment on fait 722 logements sociaux vous pouvez demander à monsieur Briot pourquoi on n'a pas fait ces logements pendant la triennale précédente voilà donc malheureusement pour la commune malheureusement pour la commune ça ne va pas être au 1er janvier 2023 c'est demain demain on va être de nouveau carencé et au bout des 3 ans qui suivront la fusion nous reprendrons les pénalités ça nous permet aussi pour ceux qui auraient la mémoire un peu courte de se souvenir de la raison essentielle de la fusion entre ces deux communes c'est pas l'amour des deux mers historiques c'est effectivement cette petite période de répit mais elle va se terminer pour l'ensemble de la commune donc je tiens à votre disposition et nous l'enverrons demain le bilan de la 6ème période triennale et vous trouverez dedans l'ensemble des opérations en cours ce serait faire injure aux deux mers précédents de dire que rien n'a été fait injuste et malhonnête donc je ne vais pas le dire il y a eu un certain nombre de choses de faites après vous savez parfaitement comme moi quel est le potentiel de cette commune pour autant pour autant et je vais vous faire lecture de l'extrait d'un courrier que monsieur Briot lorsqu'il était maire a adressé au préfet le 9 juillet 2013 ou à un moment me posant la question d'ailleurs de savoir s'il est nécessaire encore de faire des efforts si nous sommes dans l'impossibilité d'arriver à un chiffre de 25% moi cette question je ne la pose pas bien évidemment bien évidemment que dans les trois ans qui viennent on ne va pas faire 1400 logements sociaux quand bien même on libérait tous les terrains disponibles quand bien même on mobiliserait toutes les énergies c'est techniquement impossible nous le savons très bien voilà ça ne nous exonère pas de faire nos meilleurs efforts pour réaliser le logement social ce qui explique que j'ai donné mon feu vert pour qu'on réalise le projet dit LGA sur le secteur de Rocancourt une petite opération enfin 50 logements c'est pas tout à fait une petite opération mais je suis bien conscient que c'est une goutte d'eau par rapport aux objectifs voilà mais je crois que c'est nécessaire de tendre vert voilà donc nous saisirons toutes les opportunités nous avons pour vous donner un exemple nous sommes intervenus auprès du ministre de l'intérieur pour révoquer le vieux sujet des terrains du SGAP voilà et pour avoir nous avons obtenu donc aujourd'hui une réponse du ministère qui ne ferme pas la porte alors pas dans des horizons ni de la triennale qui vient ni de celle d'après mais qui laisse espérer dans un horizon de 5-6 ans une perspective qui nous permettrait de rater après une partie de notre retard bien évidemment nous avons des projets sur le terrain de l'INRIA le jour où le terrain de l'INRIA se libérera nous l'avons indiqué à la préfecture mais ça n'est pas un scoop nous serons carencés dans les semaines qui viennent voilà donc il n'y a aucun sujet à repartager avec vous les éléments tout à fait mais je crois que beaucoup de personnes ici les connaissent et bien évidemment notre intention c'est de tendre vers cette réalisation avec les contraintes de potentiel de terrain dont la commune dispose je veux juste vous rassurer nous avons des partenaires extrêmement disponibles le PFIF l'ensemble des bailleurs et nous avons rencontré l'ensemble des acteurs donc on a en face de nous des gens disponibles motivés il y a de l'argent la réalité c'est qu'il y a peu de fonciers disponibles et l'autre réalité nous l'avons partagé avec monsieur le préfet c'est que bien évidemment le souhait de l'état et le souhait de la commune c'est pas de faire de la ghettoïsation et de faire du 100% social aux quelques endroits où nous aurons le terrain par contre faire de la mixité oui on y travaille et voilà on va faire nos meilleurs efforts pour atteindre ces objectifs voilà j'espère que j'ai pu vous éclairer et désolé de vous annoncer que malheureusement le carencement c'est pas pour 2023 c'est pour dans quelques semaines troisième question orale c'est pour madame Dorothée Bilger je vous donne la parole merci monsieur le maire cette question s'adresse plus spécifiquement à vous monsieur le maire en août 2020 je vais plus spécifiquement vous y répondre en pleine crise sanitaire vous avez fait le choix de modifier sans concertation les tracés de bus mis en place un an auparavant depuis cette date et alors que cette évolution a provoqué la mobilisation de nouveaux riverains nous nous étonnons que le sujet de la mobilité n'ait plus été abordé dans aucune instance municipale ou intercommunale ainsi fin 2019 à la demande de nombreux chénés courtois nous avons voté en conseil municipal le lancement d'une étude de circulation sur une vaste partie de notre commune dans le but notamment d'optimiser la répartition des flux de circulation entre véhicules légers lourds et deux roues cette étude qui a été délivrée par un Gérop en mars 2020 a bien évidemment été laissée à votre équipe or nous constatons qu'aucune présentation en commission n'en a été faite et nous ignorons donc si un usage en a été fait aussi nous vous remercierions de pouvoir nous communiquer copie de cette étude par ailleurs en juillet vous avez été élu vice-président de Versailles Grands Parcs délégué au transport à ce titre vous êtes donc force de proposition des sujets abordés en commission notre collègue Laetitia Viau s'est donc étonnée que les problématiques liées au réseau de bus n'aient absolument pas été évoquées au cours de la première commission que vous avez animée en septembre aussi quand envisagez-vous de nous présenter un état des lieux qualitatif et quantitatif sur l'utilisation du nouveau réseau étude que nous demandons depuis un certain nombre de mois cette étude a-t-elle au moins été initiée enfin quelles réflexions sont envisagées à ce stade sur l'évolution des fréquences de bus je vous remercie de vos réponses s'il vous plaît oui monsieur Brio nous avons une nous avons une information comme quoi les transmissions ne sont plus réalisées depuis plusieurs minutes c'est-à-dire que l'intervention de madame Bilger n'a pas été retransmise merci de voir ce qu'on peut faire alors de toute façon nous avons notre sténo qui assure la couverture intégrale de ce conseil donc ne soyez pas inquiet la question sera reprise et traitée après je transmets l'information au service technique mais je suis navré de cette interruption de séance non c'est pas très grave il y a un PV de conseil monsieur Brio ne vous inquiétez pas bien je vais je souhaiterais s'il vous plaît c'est quand même important au niveau de la communication je souhaiterais que le film qui a été fait de la question soit mis sur le site demain de façon à ce que la population puisse avoir l'intégralité de ce conseil à biclos merci mais ne soyez pas inquiet monsieur Brio il n'y a aucun sujet de rétention d'informations c'est pas une notion d'inquiétude si si je vous sens un peu fébrile oh non 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 vous inquiétez pas j'ai 37 je crois que vous prenez goût à la retransmission vidéo des conseils c'est pareil pendant 30 ans on n'a rien eu mais subitement ça vous intéresse beaucoup alors madame Bilger je ne peux pas je ne peux pas ne pas réagir au début de vos propos et vous laisser énoncer de manière régulière des contre-vérités alors je sais bien qu'outre-Atlantique ça marche pas mal à force de répéter des contre-vérités on finit par penser que c'est la vérité mais nous sommes de ce côté-là de l'Atlantique et vous laissez penser ça m'étonne de votre part que en août 2020 j'ai fait le choix de modifier sans concertation des tracés c'est une contre-vérité j'ai juste honoré les engagements de la ville ce que monsieur Brio et vous-même avez pris un an plus tôt et que vous n'avez pas tenu c'est juste ça l'histoire voilà c'est juste ça l'histoire et je crois que puisque vous étiez adjoint au transport à cette époque-là entre gardez le micro parce que je n'ai pas fini de vous répondre entre le moment où vous avez pris des engagements et les élections vous avez très largement eu le temps de discuter de concerter mais je comprends qu'en fait il n'y avait pas de concertation c'était de la pseudo-concertation les réunions que vous avez fait en septembre et en octobre j'en ai maintenant la certitude voilà moi au mois d'août comme je m'y étais engagé j'ai reçu plusieurs plusieurs représentants collectifs personnes individuelles sur ces sujets je m'y étais engagé et j'ai demandé je rappelle que j'ai demandé parce que je n'étais pas décisionnaire à l'autorité organisatrice de mettre en oeuvre l'accord signé par l'ensemble des partis y compris la ville du Chénère au concours dont monsieur Briou et vous-même étaient les représentants donc c'est ça la vérité et rien d'autre que ça voilà donc ça c'est le premier point que je voulais préciser parce que c'est vrai qu'il y a un petit côté disque rayé et on a l'impression que vous avez du mal à imprimer sur ce sujet si je puis juste me permettre de vous répondre monsieur le maire si vous voulez bien si vous voulez bien madame Bilger je vous ai laisser énoncer toutes vos questions donc je vais répondre et vous reprendrez bien évidemment la parole après c'est le premier point le deuxième point d'étonnement vous évoquez une étude faite par un Gérop remise en mars 2020 alors en mars 2020 il y a eu des élections on a été élus mais on a mis un peu de temps à s'installer et donc pendant ce laps de temps je vous rappelle que c'était l'équipe en place monsieur Briou et vous-même qui avez donc réceptionné cette étude vous me demandez maintenant de vous donner copie de cette étude je pense que c'est une plaisanterie l'étude vous l'avez eue c'est à vous de garder vos dossiers mais je ne vais pas vous redonner copie d'une étude dont vous êtes dépositaire nous ce que nous avons fait c'est de tenir nos engagements de campagne et de mettre notamment en oeuvre l'étude de plan de déplacement urbain voilà donc cette étude de plan de déplacement urbain elle est en cours elle c'est une démarche effectivement inédite parce que c'est la première fois qu'on va travailler l'ensemble des sujets de mobilité pour identifier les points qui posent problème pour y apporter des solutions concrètes et cohérentes et pour c'était un des points importants de notre programme installer un vrai réseau de pistes cyclables dans cette ville c'est à dire autre chose que 3,6 km sur les 38 que compte notre commune voilà cette démarche elle a été confiée à deux conseillers municipaux monsieur Bonne et madame Majou qui sont assistés par une société assez réputée dans ce secteur qui est la société Aegis donc qui va travailler et qui donc délivrera les résultats de cette étude à la fin de l'année au début d'année prochaine étude qui sera partagée dans les conseils de quartier qui sont en cours d'installation et oui je sais les conseils de quartier mais oui on les a mis en oeuvre et on va les nourrir et on va les écouter voilà et à l'issue ce sera présenté en commission et en conseil municipal donc ne soyez pas inquiet vous aurez des retours sur cette étude sur la question des fréquentations du réseau Fébus là aussi je reviens après un an perdu dans la mise en oeuvre de ce réseau l'autorité organisatrice Île-de-France Mobilité a demandé à ce qu'il y ait de la stabilité c'est assez classique quand on modifie un réseau de bus pendant un an un an et demi on regarde comment les modifications de comportement s'opèrent et si les choix faits par les services marketing en termes de modification d'offres et de desserts se révèlent pertinents ou pas et c'est à l'issue de cette année et demie de ces deux ans qu'on peut commencer à procéder à des ajustements qui sont des ajustements légers je vous rappelle que pendant 20 ans on n'a pas touché au réseau de bus de Versailles Grand Parc voilà donc il y a des périodes où on modifie les lignes et puis après on fait vivre le réseau donc on ne rebat pas les cartes tous les ans c'est vrai dans tous les réseaux de bus de toutes les villes de France et ça n'échappe pas à la règle sur la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc voilà donc on a mis un an à installer ce réseau Île-de-France Mobilité pendant un an et demi n'y touchera pas peut-être y aura-t-il quelques aménagements au moment de l'arrivée d'Aka Technologies parce qu'on a là une opportunité de modifier et de corriger un certain nombre de choses mais certainement pas avant je l'ai dit à tous mes interlocuteurs je vous l'ai dit je vous le redis c'est un process tout à fait normal et le fait que je sois vice-président de VGP ne me donne pas des pouvoirs particuliers et je rappelle que VGP n'est plus autorité organisatrice ni de second rang c'est Île-de-France Mobilité voilà pour autant ça ne nous empêche pas d'être à l'écoute ça ne nous empêche pas de solliciter le transporteur sur la réalité des comptages donc je vous rassure nous les avons questionnés après il ne vous a pas échappé que depuis l'été 2019 il n'y a pas eu une année normale entre les grèves et entre le Covid donc on n'a pas vraiment d'année de référence qui permette de voir si l'offre de services qui a été mise en place par Île-de-France Mobilité est pertinente et malheureusement c'est pas l'année scolaire qu'on est en train de vivre qui va nous permettre d'avoir du recul sur la réalité de la fréquentation des réseaux de bus donc je comprends qu'un certain nombre de riverains disent il y a beaucoup de bus qui passent vide bien sûr parce qu'avec le télétravail ça limite un peu les déplacements c'est un peu le but je rappelle aussi que pour ceux qui prennent le bus ça permet de garantir des conditions sanitaires un peu moins difficiles que dans des conditions normales où les bus sont pleins ou les trains sont pleins donc c'est quand même souhaitable puisqu'on souhaite que l'économie continue à tourner et on souhaite que les salariés reviennent en bon état chez eux le soir donc c'est un choix délibéré de l'autorité organisatrice de maintenir un plan de transport normal avec des fréquentations très faibles c'est un choix délibéré donc il faut l'assumer et navrer pour les nuisances d'un certain nombre de riverains après je rappelle que pour un certain nombre de riverains très actifs en ce moment et je le leur ai dit ils habitent oui oui monsieur Brio je ne crois pas que je vous ai donné l'autorisation de me filmer ben non 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 vous posez ce téléphone tout de suite monsieur Brio monsieur Brio vous posez ce téléphone tout de suite monsieur Brio monsieur Brio vous posez ce téléphone tout de suite monsieur Brio vous êtes sourd vous êtes vraiment ridicule monsieur Brio bien je termine l'inadéquation entre l'offre de transport et la fréquentation elle est voulue assumée pleinement et pour un certain nombre de riverains qui se plaignent de la circulation des bus et je leur ai dit cet été dans le réseau précédent ils avaient à peu près la même fréquentation de bus donc aujourd'hui réclamer des arrêts intermédiaires etc quand on habite Rumeaux-Souris notamment c'est juste oublier que la B, la H et la M ont toujours circulé voilà donc ça fait partie des choix nous sommes une ville où il n'y a pas de gare donc nous avons besoin d'avoir un réseau de bus dense et performant pour permettre à celles et ceux qui ont fait le choix du transport public pour aller travailler quelle que soit leur destination de rejoindre les 6 ou 7 gares qui entourent cette commune dans des délais relativement raisonnables et je l'assume pleinement voilà ce que je voulais vous dire sur ces interventions si vous souhaitez reprendre la parole vous l'avez merci je me permets juste de rebondir sur 2 ou 3 de vos propos concernant la première phrase sur laquelle vous avez insisté qui est donc la modification sans concertation effectivement nous en avons largement débattu dans cette enceinte donc nous n'avons pas la même interprétation et je continue à dire ce que je disais à ce moment là voilà c'est simplement la chose et j'insiste sur le fait qu'il y a quand même un certain nombre d'habitants de notre commune qui partagent ce point de vue qu'un certain nombre de nouveaux collectifs se sont organisés vous le savez très bien et qui attendent toujours des réponses de votre part par ailleurs concernant l'étude à Gérop sur votre remarque que nous ne soyons pas partis avec non c'est une évidence en toute honnêteté nous sommes partis sans cette étude donc après à votre choix de nous la remettre ou pas je note juste que cette étude aura été inutile c'est dommage et il aurait été intéressant je pense surtout pour les habitants qui l'attendaient d'en faire au moins une synthèse dernier point si juste je puis me permettre si je vous parle aujourd'hui d'une étude qualitative et quantitative du réseau c'est bien parce que Keolis en septembre 2019 s'était engagé à nous proposer cette étude donc effectivement je ne suis pas une experte comme vous des réseaux de transport mais à l'époque j'avais bien entendu cela et nous l'avions attendu et un certain nombre d'habitants attendaient effectivement cette étude donc bien entendu le contexte sanitaire on sait celui qu'il est cela n'empêche pas de pouvoir donner aujourd'hui un horizon de temps et de me dire qu'on attend des années et des années avant de proposer ce genre d'études ne peut pas être recevable pour moi puisque ce n'était absolument pas les propos qui avaient été tenus aussi bien par VGP que par Keolis voilà monsieur le maire avant de donner merci avant de donner la parole à monsieur Bonne pour faire un point sur un job je reviens juste sur les études effectivement Keolis s'y était engagée vous l'avez rappelé c'était en septembre 2019 et je redis les études elles sont significatives quand on a une année pleine ni l'année 2019 ni 2020 ni malheureusement l'année 2020 2021 ne permettent d'espérer d'avoir des chiffres significatifs donc on peut avoir effectivement des retours avec des fréquentations et qui seront qui seront conformes à la réalité mais qui ne diront rien de l'efficacité du réseau en charge pleine quand la vie reprendra normalement et on va souhaiter qu'un jour elle reprenne normalement sauf si sauf si et ça fait partie des hypothèses le télétravail s'installe durablement et que les besoins en transport public baissent significativement c'est une hypothèse qui n'est pas complètement exclure mais je ne peux pas vous le dire aujourd'hui la seule certitude c'est que par rapport aux hypothèses qui ont été prises quand le réseau a été refondu on n'a pas eu le loisir d'avoir une année pleine permettons de vérifier si les gens fréquentent bien les lignes telles qu'on les avait imaginées si on a bien les reports et si le dimensionnement de l'offre est pertinent notamment dans la fréquence et dans l'amplitude en matinée en soirée voilà donc je passe la parole à monsieur Bonne pour les suites de l'étude à Gérop oui bien évidemment toutes les études qui ont été menées par la ville il y en a un certain nombre puisque ça ne se limite pas à un Gérop il y a d'autres études dont on peut disposer donc elles sont ressorties des archives et elles constituent les données d'entrée qui sont fournies à EGIS d'ailleurs on a consulté un Gérop pour lancer le PDU donc vous aurez accès à toutes ces informations-là puisque ce PDU il y a le cahier des charges il y a effectivement une démarche qui est montée avec un certain nombre de données d'entrée qui correspondent effectivement à des études dont celle d'un Gérop donc cette étude d'un Gérop elle a été d'ailleurs contractée après qu'il y ait eu des modifications des réseaux donc globalement entre guillemets elle a été montée décalée elle a été montée plutôt effectivement comme un remède et une conséquence des modifications qui avaient été opérées l'année du déplacement des lignes de bus pardon pour autant elle existe et cette étude elle est versée au dossier donc data des informations et des données d'entrée qui sont fournies à EGIS pour constituer effectivement le socle de toute la réflexion EGIS va prescrire un certain nombre de comptages supplémentaires puisque globalement la ville et en tous les cas certains carrefours mériteraient également des comptages la véritable difficulté c'est que dans le contexte actuel des comptages effectivement sont difficiles à réaliser pour être disons la juste réalité des choses donc effectivement ces comptages on les engagera au moment où on pourra les engager mais il y aura certainement d'autres comptages nécessaires mais toute l'architecture de tout ce qui a pu être fait dans la ville est montée en données d'entrée pour effectivement entre guillemets les prendre en considération voilà je vous remercie pour ces précisions et il pourrait peut-être être intéressant dans une future commission peut-être transition écologique à votre choix bien évidemment de faire des points d'étape voilà je vous remercie il n'y a pas de soucis pour effectivement entre guillemets commencer à partager à partager à un certain moment si vous voulez les fruits de ce travail qui est monté avec une ingénierie qui répond effectivement à des référentiels parfaitement précis ce qu'on engage sur toutes les opérations de structuration de réseau donc elle est entreprise de la même façon qu'ils ont l'habitude de les conduire et j'avais aussi l'habitude de diriger ce genre de choses voilà et comme je l'indiquais je rappelle que ces éléments sont partagés en conseil de quartier et que vous avez la possibilité de désigner pour votre groupe un représentant dans chacun des conseils de quartier donc vous ne serez en rien privé de l'information que nous partagerons avec les administrés qui siègent dans ces conseils de quartier nous abordons la dernière question orale légèrement hors délai mais je donne la parole à madame Karine Le Ménet merci la gestion des crèches municipales au sein du service petite enfance représente le plus gros budget de la ville soit environ 6 millions d'euros le contexte sanitaire actuel a fortement impacté le budget petite enfance puisque durant le premier confinement toutes les crèches ont été fermées hormis le petit pousset qui a accueilli les enfants des professions prioritaires il en résulte d'ores et déjà malgré les compensations exceptionnelles de la CAF une perte financière d'environ 400 000 euros en ce deuxième confinement les enfants sont de nouveau accueillis en crèche cependant il est à noter que les parents qui pour la plupart sont en télétravail souhaitent légitimement venir chercher leurs enfants plus tôt or le financement de la CAF est basé sur le taux de facturation à savoir la différence entre les heures réelles et les heures facturées en cas de surfacturation aux familles la subvention de la CAF est minorée pourriez-vous estimer une communauté le montant des pertes financières pour l'année 2020 d'autre part est-il opportun d'embaucher une coordinatrice au service petite enfance en cette période alors que cette fonction a été parfaitement remplie jusqu'à aujourd'hui on ressent également une forte inquiétude chez les assistantes maternelles de la crèche familiale sur leur avenir et sur le maintien de la crèche pourriez-vous nous donner des indications précises sur ce sujet merci pour vos réponses merci madame Lemeney pour toutes ces questions je vais donner la parole à madame Bélier qui va vous répondre précisément madame Bélier merci monsieur le maire donc comme vous l'avez dit le service petite enfance est en effet le service qui dispose du plus important budget de fonctionnement de la commune soit 90% du budget étant consacré au salaire la crise sanitaire a effectivement imposé la fermeture de tous les EAJE excepté celle du petit prince qui a accueilli quelques enfants du personnel de santé mais à effectif très réduit l'aide de la CAF de 27 euros par berceau et par jour de fermeture ne suffira bien sûr pas à combler le déficit dont nous vous avons donné le chiffre et je ne sais pas pourquoi vous le reprenez comme ça de 400 000 euros de déficit nous l'avons donné en commission et contrairement à ce que nous pensions il est moins élevé que nous pensions puisqu'il correspond à la période de mars à septembre et non pas de mars à juillet jusqu'à la réouverture complète l'aide exceptionnelle est prolongée jusqu'au 31 décembre nous l'avons appris ce matin si nous devons réduire notre capacité d'accueil en raison de cas Covid du personnel une enquête de l'AMF est en cours pour évaluer au niveau national les pertes occasionnées par les fermetures du premier confinement et le coût des mesures sanitaires masques désinfections etc il s'agit donc d'un problème national totalement indépendant de notre volonté et qu'il faudra bien sûr intégrer comme l'a déjà dit monsieur Soleil dans notre budget ce qui est déjà fait dès la sortie du confinement la priorité a été avant tout de mettre l'accueil au mieux des capacités des structures et pour cela nous avons même investi dans des travaux qui ont été faits pendant l'été et les vacances de tout ça afin d'améliorer l'état des crèches certains travaux étaient demandés depuis plusieurs années actuellement notre priorité au delà des budgets est avant tout de permettre l'accueil de tous les enfants inscrits malgré les contraintes c'est pour nous la meilleure façon de participer au maintien de l'activité économique en permettant aux parents de travailler sereinement concernant les aménagements d'horaire la CAF qui a été interrogée n'a pas à ce jour pris de mesure sur le sujet des différences heure réelle heure facturée toutefois le taux annuel de nos crèches sera bon parce que pendant la fermeture des crèches le taux de facturation était à 100% en revanche la CAF a annoncé hier une aide exceptionnelle pour les enfants absents parce que cas contact ou dont l'un des parents est au chômage partiel nous en avons quelques-uns mais il est trop tôt puisque cette mesure est intervenue hier pour vous donner des éléments chiffrés en ce qui concerne votre inquiétude sur les assistantes maternelles de la crèche familiale j'ignore totalement d'où viennent ces rumeurs qui ne sont que des rumeurs et pour terminer sur l'embauche non pas d'une coordinatrice mais d'un directeur du service petite enfance voilà plus de deux ans que cette fonction est assurée par Anne Ripoll en plus de son service de directrice générale adjointe qui le fait avec beaucoup de disponibilité et de compétences au départ cela devait durer au maximum un an après le renouvellement de la disponibilité d'un an demandé par notre agent qui est parti il y a maintenant vacances de poste l'embauche d'un directeur correspond bien sûr à l'attente de madame Ripoll d'être déchargée de ce très long intérim et cette embauche répond à un souci de bonne gestion de ce service qui comprend environ 150 agents et notre volonté politique de dynamiser le service petite enfance merci madame Bélier je voudrais profiter de cette dernière question diverse pour remercier madame Bélier madame Ripoll et madame Lebar du travail remarquable qui est fait depuis la rentrée pour permettre à toutes nos crèches d'être au rendez-vous depuis la rentrée et depuis la crise Covid aucune de nos crèches n'a fermé nous avons au quotidien un remarquable travail d'adaptation des ressources parce que nos crèches ont été les entités les plus exposées au Covid mais aucune d'entre elles à cette heure n'a fermé je touche du bois nous avons eu un dialogue extrêmement constructif avec les parents pour permettre de garantir une offre de service qui permette de répondre aux attentes je voudrais aussi également toutes les directrices de crèches du travail remarquable qui a été fait dans cette période difficile j'ai été vraiment impressionné par la réactivité la robustesse et l'efficacité du service mais voilà je m'associe pleinement au remerciement de madame Bélier pour nos équipes et pour madame Ripoll en particulier ce conseil touche à sa fin je voudrais juste revenir sur le petit incident technique et rassurer l'ensemble des élus l'intégralité de nos échanges sera diffusée demain sur les réseaux je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à très bientôt prochain conseil mi-décembre le 16 c'est ça 16 décembre d'ici là très bonne fin de soirée au revoir merci